hello salut chez expert comment tu vas hello hello salut mon expert comment ça va comment ça va déjà je mets le sujet du jour entrepreneur comment gérer les jaloux comment est ce que tu gères les jaloux oui comment est ce que tu gères les jaloux parce qu'il y en a beaucoup il y en a énormément là on est dans un monde où ça tire de partout que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit dans la vie de tous les jours la vie réelle il ya trop de jaloux trop de peaux de bananes qui sont jetés à gauche à droite donc il faut savoir d'y aller avec ça comment est ce que tu fais pour gérer les jaloux ouais que tu sois entrepreneur ou pas faut que tu saches gérer les jaloux aujourd'hui sinon tu es dead c'est la mort faut savoir gérer les jaloux chez expert connecte toi partage le live surtout partage ce live je mets mon micro voilà comment gérer les jaloux ça c'est le sujet du jour partage ce live chers experts comment est ce que tu gères les jaloux d'ailleurs tu vas me le dire également comment toi aujourd'hui tu gères les jaloux c'est un sujet super important c'est un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui il ya des personnes qui n'arrivent pas exprimer leur plein potentiel simplement parce que elles ont été détruites par les jaloux donc comment est ce que tu gères les jaloux c'est ce qu'on va voir aujourd'hui partage ce live il faut que les jaloux maigrissent partage ce live chers experts c'est ce que je fais je le partage également comment gérer les jaloux je partage le live partage de ce live chers experts comment est ce que tu gères les jaloux je partage le live fait de même chers experts non 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 allez on partage ce live c'est ce que je fais en fait partageons ce live partageons ce live on partage le live j'espère partageons ce live et si tu veux intervenir également sache qu'il y a moyen d'intervenir hello on partage ce live partageons ce live donc ce soir comment est-ce que tu gères les jaloux comment est-ce que tu ne détruis pas tes compétences comment est-ce que tu ne détruis pas ta vision à cause des jaloux parce que justement il faut comprendre une chose c'est que les jaloux peuvent détruire ta confiance peut détruire ton self estime comment est-ce que tu gères les jaloux ça c'est très très important donc partageons ce live j'espère comment est-ce que tu gères les jaloux comment tu fais on partage le live c'est ce que je fais actuellement partageons ce live j'espère partageons ce live on partageons ce live j'espère que tu gères les jaloux c'est de fou on partageons ce live j'espère que tu ne détruis pas peu trop c'est parti c'est parti on partageons ce live j'espère que tu ne détruis pas partageons cela j'espère c'est ce que je fais d'ailleurs en fait je partage le live bonsoir cunégonde comment ça va on partage live allez chez experts on partage le live c'est ce que je suis en train de faire dès que je termine là on démarre le live on démarre ce live partageons au maximum comment tu dis comment tu gères les jaloux c'est ça qui est la question on partage le live comment on dit le comment gère les jaloux ça c'est une question importante elle est d'actualité en fait elle est d'actualité parce qu'il ya des gens carrément qui sont même morts à cause de la jalousie d'une autre personne les personnes qui sont mortes pardon à cause de la jalousie d'une d'autres personnes voilà bonsoir elvire chopon comment ça va voilà ok super donc partageons cela chez experts donc on va faire un live aujourd'hui où j'aimerais chez expert que tu me donnes ton avis que tu me dis si toi aussi tu as été déjà victime d'une grosse jalousie parce que je pense que nous tous on a déjà on a déjà subi des des formes de jalousie qui peuvent être très très méchante et d'autres qui peuvent être un petit peu soft en fait donc dis moi chers experts aujourd'hui si toi tu as déjà eu à subir une une forme quelconque de jalousie donc ce soir c'est comment est ce que tu gères les jaloux donc avant de commencer ce live avant de rentrer dans le vif du sujet je te rappelle chers experts que nous sommes dans une émission qui s'appelle secret expert c'est pour ça que je t'appelle expert ça c'est un très important donc c'est une émission comme tu vas la voir nous la faisons live elle se fait live tous les samedis bien évidemment des fois durant l'été il ya quelques fois l'émission on a on a eu à pas faire l'émission une ou deux fois mais généralement c'est tous les samedis 21h ou 21h30 donc aujourd'hui c'est 21h30 donc dans cette émission on partage des connaissances on partage les connaissances business on partage justement tout ce qui tourne autour de l'entrepreneur oui parce que l'entrepreneur doit être protégé un entrepreneur doit avoir tous les éléments pour atteindre son objectif pour atteindre sa vision et donc nous parlons de tous les sujets qui tournent souvent autour de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur en général donc chers experts abonne toi à cette chaîne si c'est la première fois que tu me regarde en fait donc simplement ce que tu fais tu vas sur la chaîne si tu es sur facebook bah va sur youtube ou bien reste sur facebook quand tu peux rester sur facebook et tu tapes simplement noahdi bertrand et puis tu t'abonnes si tu es sur youtube bien évidemment tu tapes noahdi bertrand ou bertrand noahdi et tu t'abonnes mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets généralement des nouvelles vidéos en ligne je suis sûr que beaucoup de choses que tu vas apprendre beaucoup de choses et je le dis souvent c'est que faut jamais arrêter d'apprendre parce que tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain ça je le dis souvent tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui sache que ça va te coûter beaucoup plus cher demain donc la formation continuelle apprend tous les jours très 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 important donc chaque expert abonne toi et pour les personnes parce qu'il ya des personnes qui me disent oui mais bertrand est ce que je peux te contacter par par whatsapp voilà là je mets ici un lien whatsapp que tu peux que tu auras là justement dans la zone de commentaire je t'envoie un lien whatsapp et sache que justement tu peux m'envoyer comme cela un message voilà si tu souhaites si tu veux recevoir mes vidéos également de temps en temps tu peux m'envoyer un message tu m'indiques surtout ton prénom ton prénom c'est très très important donc je déjà je vois ici que tunegon nous dit la jalousie est une gangrène difficile à bannir ça c'est vrai il faut être il faut être vigilant prendre des dispositions pour ne pas en subir les conséquences désastreuses en fait c'est ça c'est que la jalousie existe et existera toujours aujourd'hui c'est qu'on va essayer de comprendre la psychologie pourquoi est ce que les gens sont jaloux on va essayer de le comprendre et maintenant on va voir comment est ce qu'il faut se comporter face à ces personnes parce que des fois effectivement comme l'a dit tunegon d'armand c'est une gangrène qui est difficile à bannir tu ne peux pas changer certaines personnes tu peux pas changer des gens tu peux pas changer les blessures intérieures qu'elles ont donc aujourd'hui c'est au moins de comprendre la psychologie de des personnes jalouse et de savoir comment il faut réagir derrière donc voilà très très important donc on continue d'abord je me présente je suis bertrand noage pour ceux qui ne me connaissent pas je suis chef d'entreprise depuis de belles longues années depuis 2006 où je crée ma première société même avant 2006 je faisais déjà je faisais déjà un petit peu comme ça du business à gauche à droite c'est c'est mon truc en fait donc aujourd'hui j'aide les entrepreneurs à gagner de l'argent à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente au marketing digital ça c'est mon dada ça c'est ma passion ça c'est ma spécialité donc c'est comme ça que j'aide beaucoup d'entrepreneurs je les aide en faisant quoi bah je les aide grâce à du conseil puisque nous avons une entreprise secret expert qui fait du conseil en fait fait du conseil auprès des entreprises pour justement booster leurs ventes booster leurs techniques digitales je le fais bien sûr à travers également mes vidéos youtube que je fais sur youtube je le fais à travers mes séminaires les conférences que je fais voilà mais pourquoi je le fais en fait parce que je l'ai toujours dit je suis convaincu que la vente le marketing ce sont les deux compétences les plus puissantes les plus importantes au sein d'une entreprise je le dis parce qu'il y en a qui passent le temps à dire oui j'ai envie de créer un produit j'ai envie de faire ceci ok c'est bien de créer mais comment est ce que tu le vends comment est ce que tu fais rentrer de l'argent dans ton compte parce que si tu ne fais pas rentrer de l'argent dans ton compte chers amis chers experts sache que tu ne sauras pas payer ni tes fournisseurs ni tes salariés tu vas pas pouvoir te payer et ton business va tomber c'est d'abord la vente c'est ça qui compte je te donne même un autre secret c'est que des fois ma vente produit de avant de mettre en place de concevoir même un produit apprend déjà à le vendre oui tu sais que tu peux commencer déjà vendre un truc qui n'existe pas mais ça sont des techniques justement qu'on explique tu vois voilà donc chers experts j'aime bien justement montrer en photo aussi ce que je fais en fait j'aime bien montrer aussi en photo de temps en temps voilà donc comme je disais je suis bertrand noix je suis quelqu'un je voyage beaucoup je voyage beaucoup là je vais souvent en chine mais je suis pas là en chine ces dernières années mais en voyageant c'est comme ça que mon esprit souffre c'est comme ça que tu vois beaucoup de choses et tout voilà je suis quelqu'un je voyage je sais c'est mon truc c'est ma passion c'est les trucs que j'aime voilà ça c'est les petits voyages qu'on fait comme ça là et tout je je nous je fais également des oeuvres humanitaires où on va rencontrer des enfants on leur livre on s'occupe des écoles des dispensaires on s'occupe de plein de choses en fait mais tout ça c'est bien parce que ça ouvre l'esprit comme je te dis ça te permet de faire autre chose là ici on est en train de rénover un dispensaire dans un village au cameroun et tout tout ça donc tout ça ce sont des activités que je fais en fait ça c'est pour toi qui ne me connais pas c'est pour toi qui ne me connais pas j'aime bien comme cela montrer et tout là par exemple on a on a monté un petit château d'eau dans un dispensaire où il n'y avait pas de l'eau on a fait un peu des toilettes d'un peu moderne et tout voilà pour que les personnes d'un certain âge ne soient plus obligés d'aller à l'extérieur faire leurs besoins à deux heures du matin pourtant on peut faire dans le dispensaire comme ça des toilettes un peu modernes en fait tu vois donc là comme je dis je voyage là par exemple on en chine on est à guanzhou exactement voilà c'est un petit peu ce que je fais en même temps je suis quelqu'un voilà je suis souvent aussi j'aime bien aller au village puisque puisque je fais aussi un peu de je fais aussi un peu de trucs dans au village et tout j'aime bien être au village là en train de boire du 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 un peu du bon vin blanc et tout tout ça voilà j'ai pas aujourd'hui je suis un peu content de parler de de tout ça en même temps j'ai reçu aussi beaucoup de prix j'ai reçu plusieurs prix notamment le prix africagora qui qui décerne en fait un trophée à des entrepreneurs la diaspora les plus prometteurs là ici c'était un autre concours organisé par la chambre de commerce de paris où j'étais l'un des lauréats voilà voilà ici je suis en pleine conférence voilà je fais des conférences je fais des séminaires mais là ici c'était une conférence très très spécifique sur les techniques d'e-mail marketing comment est-ce que tu mets en place l'e-mail marketing pour automatiser tes ventes en fait tu vois donc ça c'était ça c'était un truc où on en plein dedans là encore c'est un autre séminaire où voilà cette fois ci oui là là c'était toujours ouais c'était ça en fait c'était l'e-mail marketing toujours ça c'était l'e-mail marketing plein séminaire ça c'était sur l'e-commerce un séminaire sur l'e-commerce on parlait plus e-commerce voilà comment est-ce que tu vends en ligne quelles sont les techniques que tu dois mettre en place pour vendre en ligne ça c'est ça c'est important voilà et donc c'est c'est un séminaire où il ya eu beaucoup de participants au cameroun bref en tout cas juste pour te dire que chez expert voilà l'objectif c'est que si tu ne me connais pas ça ça te permet un peu de découvrir qui est bertrand noage en fait qui bertrand noage qui fait voilà c'est ça c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des choses et puis on s'en fout un peu des gens qui parlent derrière et tout donc mais comment est-ce que tu vas gérer ça donc cher entrepreneur le sujet d'aujourd'hui c'est comment est-ce que tu gères les jaloux les haineux comment est-ce que tu gères toutes ces personnes comment tu fais ouais parce que je le dis c'est il y en a qui sont qui ont été brisés en fait par les papes la jalousie et que qui ont perdu confiance en eux en fait en elle des personnes qui ont perdu confiance en elle à cause des jaloux mais non mais pourtant ça ne doit pas se faire ça ne doit pas se faire il faut que chacun puisse exprimer le plein potentiel qui en lui et ne pas se faire écraser par des jaloux ça c'est important donc déjà j'ai expert c'est quoi un jaloux c'est quoi un jaloux j'ai expert il ya quelqu'un qui me dit bonsoir bertrand moi j'aime bien les jaloux il m'aide à mieux viser mes objectifs à ça c'est très vrai auquel je ne me je ne me savais pas capable c'est vrai qu'ils détruisent des fois mais de nature piscine piscine je ne me laisse pas abattre pour faire plaisir donc tu es plutôt de nature optimiste en fait tu veux dire tu es optimiste tu persistes tu persistes justement adam morinique et les jaloux donne souvent la force ça c'est vrai c'est que quand tu as une vraie estime de toi le jaloux te donne la force encore de lui prouver que tu peux faire encore mieux et ça c'est un bel état d'esprit c'est un excellent état d'esprit il faut utiliser justement c'est jalousie il faut utiliser ses calomnies pour faire encore plus encore mieux c'est exactement ce qu'il faut faire à dandé morinique et faut utiliser ça effectivement on va en parler après on va parler de ça mais c'est déjà ce qu'il faut en fait monir nous dit salut monir monir nous dit lui il en rigole juste voilà il offre même l'addition au restaurant oui parce que je rappelle comme monir justement il a très belle très belle très beau restaurant justement en bord de mer et donc lui les jaloux il or il en offre même l'addition au restaurant oui c'est comme ça des fois qu'il faut prendre les choses parce que quand tu leur montre quelque part que si tu leur montre que ça te touche je t'assure c'est là qu'ils vont ils vont ils vont se ruer sur toi en fait parce que c'est ça c'est des gens qui aiment qui aiment le sang les gens qui aiment quand ça saigne mais ça c'est déjà je sais c'est ça en fait qu'une égale dit un jaloux est un potentiel sorcier mais ce n'est pas la nature en fait en sorte qu'il y ait des jaloux il y aura toujours des jaloux mais c'est des gens qui motivent il faut le prendre comme ça là donc monir monir offre l'addition au reste pour que le gars sont encore plus et plus jaloux donc c'est ça en fait c'est ça en tout cas il faut le prendre comme ça là de manière il faut se dire qu'on ne pourra pas changer les personnes exactement elle vire c'est ça c'est que le jaloux te permet souvent il faut il faut s'en servir comme tremplin il faut s'en servir pour aller chercher au plus profond de soi c'est ça parce que des fois c'est vrai que si tu n'es pas titillé par les jaloux ah ouais tu vas te dire que voilà c'est bon j'atteins mon apogée j'atteins le maximum non il faut des fois que tu sois titillé par des personnes pour aller chercher plus loin mais ça c'est ça c'est très vrai on va on va justement on va justement en parler on va justement en parler donc c'est quoi un jaloux juste pour qu'on soit d'accord un peu sur le terme c'est quoi un jaloux partageons le live n'oublions pas de partager cela est vraiment partageons cela est parce que c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde donc c'est quoi un jaloux un haineux moi j'appelle ça souvent des haineux en fait donc c'est une personne qui généralement va utiliser un comportement négatif pour rabaisser l'autre le but c'est écraser le leur a baissé l'empêché d'arrêt d'atteindre ses objectifs c'est pour le blesser lui beaucoup gens le font juste pour te blesser c'est pour briser ton estime de soi ta confiance ton self estime c'est ça parce qu'ils le savent ils savent que pour toute personne surtout pour les entrepreneurs c'est extrêmement dévastateur lorsqu'on te casse ton estime en fait parce que l'estime de soi la confiance en soi pour un entrepreneur c'est tellement important parce que si tu n'as pas ça je t'assure tu vas lâcher beaucoup de choses en fait et le haineux le jaloux il sait où te toucher il veut justement te briser il veut briser cette confiance en soi mais comment est ce qu'il faut quels sont les comportements qu'il utilise des fois tu vas voir le jaloux c'est soit des insultes c'est vrai que quand le mec il voit qu'il peut pas t'atteindre ce sont des insultes ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être même dans une salle de conférence comme ça ça peut en fait il utilise des insultes à côté ça peut être aussi oui des commentaires négatifs comme j'ai dit sur internet ça peut être même juste des ragots en fait sur ta personne c'est à dire qu'on invente une histoire sur toi tu te reconnais même pas dans l'histoire oui ça m'est arrivé en avant d'une histoire tu dis mais finalement je sais pas moi ils ont pas autre chose à faire là dans leur vie mais il faut pas que ça t'est détruit encore une fois c'est ça parce que il ya des personnes qui peuvent être un petit peu vulnérables comme ça un petit peu très susceptible et ça détruit mais il faut pas que ça de détruire donc encore une fois c'est des comportements comme j'ai dit soit sérieux soit avec un sud soit c'est des ragots sur ta personne c'est des commentaires négatifs des fois ça va même jusqu'à l'empoisonnement oui on a vu des gens on a vu des jeunes personnes empoisonner leurs amis parce que parce qu'ils étaient tellement jaloux il était tellement haineux il dit tellement aigri qu'ils ont fait l'impensable l'impensable c'est à dire empoisonner leurs amis ça peut aller jusque là ça peut aller jusque là et si c'est juste pas possible en fait donc ça il faut savoir il faut savoir gérer donc chez expert il y en a déjà qui m'ont dit mais je pose encore la question qui ici a déjà subi a été déjà victime de jalousie de jalousie visible claire dès que quelqu'un qui 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 a déjà victime d'une grosse jalousie faire que tu vois tu dis oula 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 qui a déjà été victime de grosses jalousie et laquelle faut pas hésiter à nous dire en fait qui a déjà été victime de grosses jalousie ici qui peut me dit qui a été déjà qui a été déjà victime de grosses jalousie ici je vais répondre justement déjà à cunégonde qui me dit c'est quoi le nom de ta fondation en fait nous on a une fondation qui s'appelle échange et solidarité justement je réponds là à cunégonde armand une association très belle association qui s'appelle échange et solidarité donc c'est une association qui va dans plusieurs pays surtout africains où on aide les personnes qu'on aide surtout les enfants au niveau scolaire et également au niveau santé c'est à dire que tout ce qui est santé les dispensaires voilà donc ça c'est un truc qu'on fait notamment au niveau scolaire on ramène beaucoup de bouquins les tenues scolaires les vêtements pour les enfants surtout surtout on est orienté très enfant en fait parce que bon les personnes adultes on estime que on peut les aider bien évidemment mais nous c'est très concentré formation et santé en fait voilà donc c'est ça je répondais rapidement à cunégonde armand donc je continue de poser la question chers experts qui ici a déjà été a déjà été victime d'une grosse jalousie et que tu sens que la personne t'es rentré dedans quoi en fait tu dis oh là mais non c'est pas possible ouais ouais donc laitia qui dit à son manager qui aimait mettre les bâtons dans les roues le milieu professionnel oui dans le milieu professionnel familial comment en affaires oui ça justement des fois c'est aussi en famille parce que ça c'est en famille mais effectivement oui grosse jalousie de certains de la famille parce que eux ils estiment qu'ils ont rien et toi tu viens investi et arrive à faire le projet agrandi et puis les gars ils disent mince pourquoi lui et pas moi ça c'est clair ça on le voit très 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 souvent en famille c'est fréquent également donc waouh ça justement il ya des personnes comme ça où qu'une égard nous dit voilà il m'est arrivé qu'on me dise ouvertement qu'on me déteste de m'effacer un peu ça ça arrive ça m'est arrivé aussi une fois et tout mais la personne je vais le raconter là parce que la personne finalement c'est même excusé en fait ça arrive c'est comme ça c'est la nature humaine c'est la nature humaine il faut le comprendre en fait ok chers experts donc on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir donc comme je te disais le premier objectif de ce live c'est qu'il faut que tu saches comment te comporter face aux jaloux c'est c'est super important ne te laisse pas écraser il faut que tu saches comment te comporter ça c'est le premier objectif de ce live et puis le deuxième objectif de ce live comme tu comme tu le sais toujours c'est pour décongeler les cerveaux oui moi je te dis c'est que un moment il faut dire des choses même que qui vont à l'encontre de la pensée générale en fait tu comprends c'est que quand tu dis des choses qui vont à l'encontre de la pensée générale bien sûr même ça peut créer des jaloux ça peut on peut te dire vas-y tais toi et tout non l'objectif c'est ça c'est de décongeler les cerveaux c'est de dire des choses qui sont enfouies en beaucoup de gens mais ils n'osent pas l'exprimer et tout c'est ça la décongélation des cerveaux la décongélation des cerveaux également c'est pour apprendre de nouvelles choses comprendre des choses un peu différentes de ce qu'on vit aujourd'hui donc voilà c'est ça le deuxième objectif donc je dis encore partage cela et chers experts et merci à ceux qui ont l'habitude de partager vraiment merci parce que je le vois lorsque vous partagez c'est une bonne chose de partager plus on est nombreux plus on est fou super donc également chez experts sache que tu peux demander à intervenir en direct donc il ya un lien stringyard tu demandes à intervenir en direct ça c'est important n'hésite pas tu peux donner ton avis tu peux donner tes conseils tu peux donner ce que tu veux voilà et ça permet justement à toute la communauté des experts de t'écouter de voir un petit peu ce que tu penses en fait ok donc déjà on va expliquer la psychologie du jaloux pourquoi est-ce que les jaloux sont jaloux si je peux dire ça comme ça pourquoi est-ce que quelqu'un devient tellement haineux du jour au lendemain pourquoi ça arrive ça déjà on va l'expliquer en fait il ya trois raisons que j'ai identifié trois raisons mais je pourrais tu pourras peut-être me donner d'autres raisons mais il ya déjà trois raisons 3 la première raison tu vas voir pourquoi la première raison c'est ça c'est que tu es une menace pour ces personnes ça c'est la première raison telle que la personne te voit tu représente une menace lui et de voisin non mais lui 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 non il est trop dangereux c'est pas possible il va pas aller non donc si tu vois c'est des gens qui agissent comme des parasites en fait tu vois le jaloux les jaloux ils agissent un peu comme des parasites voilà et il faut savoir une chose c'est que cher expert c'est que plus tu auras du succès plus ces jaloux seront prêts à te mettre les bâtons dans les roues plus ton succès augmente voilà plus tu es là comme ça et plus ça va venir ça je te le garantis si avant parce que tu sais au départ quand tu ne représente pas une menace les gens te regardent soit ils rigolent un peu ils te regardent celui là mais quand ils se rendent compte qu'en fait tu es en train d'atteindre tes objectifs tu es en train de faire des choses pour lesquelles ils ne s'imaginaient même pas wow là tu vas voir des gens sortir tu as des gens qui sortent avec des dents longues comme ça là et qui veulent juste t'anéantir ça je t'assure c'est et c'est les gens incapables de venir te dire oui ce que tu fais là est bien jamais ils vont te le dire ça en fait incapable de te féliciter jamais mais ils oublient une chose et ça il faut le retenir c'est que quand tu apprends à féliciter l'autre ça je peux te garantir je peux te garantir que tu vas voir que toi même ça t'élève en fait tout de suite ton cerveau commence à se mettre en mode ah oui comme s'il a fait ça et je le félicite je vais ça veut dire que je peux faire comme lui en fait tu vois là ton cerveau ton cerveau tout de suite se met en mode solution quand tu commences à féliciter l'autre c'est ce qu'on appelle la gratitude il faut savoir il faut avoir une certaine gratitude il faut féliciter les gens même si tu n'y arrives pas au début force toi un peu c'est pas pour rien que des fois on te dit la gratitude il faut que tu aies des jours même où tu sois où tu sois où tu es de la gratitude même même pour les personnes qui t'ont aidé il y a des dizaines d'années en fait il faut que tu manifestes cette gratitude à chaque fois et tu peux pas savoir comment ça va t'élever c'est super important or les personnes qui à chaque fois sont là qui sont incapables de de féliciter les gens incapable de reconnaître un geste positif que tu leur as fait je peux t'assurer que c'est la raison pour laquelle ils sont toujours derrière bref pour te dire que je te disais que plus tu auras du succès plus tu auras des jaloux plus tu auras des bâtons dans l'eau ça il faut te il faut te mettre cela dans la tête je sais pas si tu connais l'histoire du panier à crabe si tu connais l'histoire je vais te raconter un peu l'histoire du panier à crabe en fait c'est l'histoire d'un d'un monsieur qui se balade comme ça là il se balade au bord d'un au bord d'un d'un lac à crevettes il se balade et il voit un un pêcheur de crevettes en fait un pêcheur de crabe pardon de crabe on parle du panier à crabe il voit un pêcheur de crabe qui prend les crabes et les mettre comme ça dans le panier et une ferme pas son panier en fait pourtant le panier juste à côté du lac mais le passant il il arrive au niveau du 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 pêcheur de crabe il dit mais monsieur pourquoi vous ne fermez pas votre votre panier à crabe là parce que sinon les crabes ils vont s'échapper parce que là vous les mettez comme ça ils vont retourner dans l'eau oh le monsieur dit non ne vous inquiétez pas monsieur ne vous inquiétez pas une personne ne sortira parce que l'un va retenir l'autre il dit quoi je comprends pas il dit non bah écoutez s'il ya un crabe qui veut sortir du panier l'autre va le retirer va le tirer vers le bas bas tu vois c'est ça l'histoire du panier à crabe c'est ça l'histoire des gens où quand tu vois quand des gens voient que tu représentes une menace le jour tu as envie de t'élever le jour tu as envie de sortir du panier à crabe non ils vont te tirer te remettre dans le dans le panier c'est comme ça parce que tu veux tu représentes une menace qui se disent même ans on était dans le même milieu on était dans le même panier et le voilà en train de s'échapper non comme le crabe beaucoup vont te tirer la patte était ramené dans le panier c'est ça en fait c'est ça et tu vas voir que ça se ça se ça se comment ça se manifeste même sur les yeux en ligne sur les réseaux sociaux tu vois il y en a qui créent même des faux comptes en fait qui créent des faux comptes sur les réseaux sociaux juste pour te nuire des comptes où les gens pensent que c'est toi mais je sais juste pour te nuire ça ça arrive ça on en arrive là en fait aujourd'hui des gens qui créent des faux comptes juste pour te nuire ça c'est super et tu te dis mais c'est pas possible mais ces gens là ils ont rien d'autre à faire finalement ou quoi ils ont rien d'autre à faire c'est juste terrible c'est juste terrible j'ai même eu des cas j'ai eu j'ai eu des situations où puisque je fais des vidéos de temps en temps des petites vidéos il y en a qui vont voir une juste une petite portion d'une vidéo comme ça peut-être ils sont pas d'accord et là ils vont faire toute une histoire pour te salir en fait il y en a qui m'ont fait ça c'est à dire que les mecs ils regardent juste une petite portion de vidéo il n'a même pas regardé toute la suite il sait même pas qui tu es le mec qui regarde juste une portion de vidéo et là il prend ça pour en faire toute une histoire pour dire ouais tout ça il y en a un qui m'a dit carrément ouais tu fais honte et tout tu vois et moi je considère que c'est comme un petit peu lire une page juste tu prends une page d'un livre que tu lis et tu dis que c'est bon tu connais tout le livre non c'est bête c'est stupide même de penser ça de prendre juste une page ou bien même un paragraphe d'un livre tu lis si tu n'es pas d'accord tu dis ouais finalement le livre il est pas bon mais c'est stupide c'est stupide mais je vais te dire une chose comme je te le dis c'est que quand tu regardes bien au fond tous ces gens là c'est parce qu'ils ont peur de ton succès tu es une menace point ça là je suis en train de te parler de t'expliquer un petit peu la psychologie en fait de ces jaloux simplement c'est qu'ils te voient comme une menace ça déjà mais toi ça va ça c'est la première chose ça c'est la première chose et justement aujourd'hui sur facebook sur youtube sur les réseaux sociaux c'est incroyable comment les gens les gens y en a qui qui sont devenus fous la jalousie les rend fou mais voilà donc première des choses sache que s'il y en a qui sont jaloux c'est parce qu'ils te voient comme une menace ils veulent pas que tu sortes du panier à crâne il faut que tu reviennes en arrière comme tu es une menace donc soit même fier d'être une menace ça veut dire que tu commences déjà à être important à être intéressant c'est le signe que tu deviens intéressant parce que s'il n'y a pas de jaloux ça veut dire que non tu fais pas de vague quoi c'est pas bon quoi en fait ça veut dire que ce que tu fais tu ne tu n'impartes pas assez en fait mais quand tu commences à avoir des jaloux comme ça là ça veut dire que tu vas compte ça veut dire que tu commences à impacter ça c'est super important ça c'est super important je lis un peu quelques commentaires donc il ya à dandé mon équipe morénique qui nous dit moi plusieurs fois j'ai été victime de grosses jalousie une dans mon quartier a osé dire mon mari que je me prends que je me prends trop c'est clair il ya qui vient qui dit car non celle là se vante trop alors que je ne peux même pas les voir quelque part et les reconnaître nos proches aussi sont jaloux de nous et des fois n'arrive pas à le cacher ça ça arrive souvent lors d'une discussion même familiale il y en a un qui te sort un truc comme ça tu sens que c'est que de la pure jalousie voilà que dieu nous protège de ces personnes malades car moi j'appelle ça de la maladie effectivement 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 ça c'est sûr les jaloux c'est un manque de confiance et ça on va le voir justement elle vire ça les jaloux manque vraiment de confiance effectivement ça fait un moment que je n'en que je n'en tiens plus compte ça c'est sûr il faut avancer ça c'est clair ça c'est une évidence donc ça c'est une info entre parenthèses ou mounir nous dit voilà juste une info on sera bientôt sur tv 5 mondes ah oui effectivement pour parler des jeunes qui quittent le continent pour leur voilà effectivement tout ce qui quitte le continent africain pour l'europe avec des frères ivoirais et tunisiens je sais bien que ce sujet me touche justement je rappelle encore une fois c'est que mounir lui à un restaurant en bord de mer donc il voit ces jeunes là souvent partir en mer et pourtant c'est super dangereux il voit ces jeunes là puisqu'il en bord de mer il les voit tous les jours il voit ces jeunes là qui sont prêts à l'aventure qui vont qu'ils meurent donc c'est effectivement pour ça que justement il sera bientôt sur tv 5 pour parler de ces sujets là de ces jeunes qui 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 vont mourir en mer quoi parce que soit disant ils viennent chercher l'eldorado en europe ok donc oui la migration clandestine clandestine voilà voilà encore un autre sujet parce que ces derniers temps c'est je sais pas il ya une série comme ça de malheur il ya une série d'images que l'on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui vont mourir en mer et c'est très très difficile en fait donc pour revenir à notre sujet qui est comment on gère justement les jaloux dont elle vit nous dit les gens sont bizarres moi une dame a osé me sortir cette phrase à l'église qu'elle elle vit tu te prends trop voilà tu crois que tu te prends pour qui ça ça arrive et je lui ai répondu je me prends pour pour elle que je suis pour celle que je suis si ça t'intéresse d'être comme moi ben n'hésite pas effectivement effectivement ça mais bon généralement c'est des personnes c'est des personnes qui t'admirent en fait finalement ça il faut le savoir donc je disais déjà la première chose pourquoi est ce que les jaloux sont jaloux 1 c'est parce qu'ils te voient comme une menace de 2,2 tu vas voir c'est parce qu'ils ne s'aime pas déjà ça c'est super important c'est des gens qui ne s'aime pas et ça je peux te je peux te le prouver parce que il faut que tu comprennes une chose c'est que le jaloux ce n'est pas toi qui déteste il se déteste lui il n'aime pas qui il est en fait moi je dis toujours que ça m'arrive des fois que ce soit en séminaire dans les vidéos dans mes conférences peu importe c'est que tu peux dire par exemple une chose et que tu dis une chose par exemple dans une vidéo comme je te dis dans une conférence à deux personnes à trois personnes l'une des personnes te dit bertrand j'adore ce que tu m'as dit là ça a changé ma vie j'ai vu tout ce que tu m'as dit là ça m'a fait penser à comment il faut que je fasse des choses ça a changé ma vie bertrand ce que tu m'as dit et de l'autre tu as un autre qui va dire ah ouais mais ce qu'il dit là c'est de la merde je déteste ça c'est c'est nul c'est de la merde tu vois en fait il faut comprendre une chose c'est expert c'est que c'est chacun qui perçoit les choses selon son filtre c'est chacun qui a son filtre en fait il faut déjà que tu comprennes ça que c'est ce n'est pas toi que cette personne déteste cette personne se déteste lorsqu'elle lorsqu'elle en vie lorsqu'elle te jalouse faut le comprendre elle se déteste déjà elle même elle ne se plaît pas lorsqu'elle se regarde dans le miroir et donc encore une fois comme je te dis c'est que tu peux dire quelque chose à deux personnes tu en as l'une qui te dit merci beaucoup merci pour ce que tu m'as dit parce que ça a été une grande aide et l'autre qui a écouté la même chose dit ouais bah c'est c'est merdique tu vois donc écoute dis toi déjà une chose tu ne peux pas plaire à tout le monde tu peux pas plaire à tout le monde c'est chacun qui voit le monde selon son filtre ça c'est très important c'est très important il faut que tu tu te mettes ça en tête si tu te mets déjà ça en tête que en fait le jaloux se déteste lui-même tu vas voir que tu vas commencer à évoluer tranquillement et si tu as remarqué comme je te l'ai dit en début de ce live c'est que cette jalousie se manifeste aujourd'hui beaucoup en ligne en fait parce qu'on a libéré la parole avant pour être jaloux il fallait venir devant une personne tu lui dis mais ces personnes n'ont pas le courage de te dire souvent en face parce que c'est c'est des lâches c'est des lâches et ceux même qui ont le courage de te dire c'est parce que ça les a tellement rongé qu'à un moment ils n'en peuvent plus en fait mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu en as qui vont se cacher juste derrière leur clavier et qui vont qui vont déverser toute leur haine qui vont déverser leur colère sur toi en fait ça avec les réseaux sociaux on a facilité ça et c'est devenu tout et n'importe quoi et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que beaucoup le font même avec des faux comptes des faux profils ils sont là prêts comme ça se cacher derrière leur clavier et et te dire n'importe quoi et te déverser toutes leurs frustrations les réseaux sociaux justement ont démocratisé la haine mais ça il faut que tu t'en accommodent parce que tu peux pas changer le monde mais il faut que tu t'en accommodent mais encore une fois je te dis c'est jalouse ne s'aime pas déjà c'est eux ils ne s'aiment pas ça il faut comprendre ça et je peux te dire une chose c'est que souvent même les plus virulents ces gars les plus jaloux qu'on voit je te garantis que c'est souvent des pauvres gars ou des pauvres filles contre c'est des gens dont l'avenir est sombre c'est des gens qui vivent encore aux dépens de leurs parents qui qui essaie de se trouver une vie mais ils n'y arrivent pas ça je peux te le garantir tellement leur vie elle est morose elle est elle n'est pas belle que en fait quand ils voient ils disent c'est pas possible pourquoi pourquoi lui il arrive pas moi c'est pas possible il ne s'aime pas je vais te raconter une histoire j'ai un j'ai un ami à moi je suis sûr que peut-être vous le connaissez même sur les réseaux sociaux c'est un gars qui a vraiment du succès en fait qu'il a vraiment du succès en business qui fait les trucs voilà il est il est il est plutôt en europe il fait du business et ça un jaloux il ya un gars un jaloux un haineux un mec qui le détestait lui en voulait tellement lui en a tellement voulu que bah mon ami a été obligé d'aller déposer une plainte en fait ouais il était obligé d'aller déposer une plainte parce que parce que la haine était forte elle avait déjà atteint un niveau où il s'est senti menacé physiquement oui parce qu'il y en a qui te menacent physiquement et donc ce haineux ce jaloux bah il le traquait partout partout c'est à dire que suis instagram il le traque sur facebook il le traque sur youtube il le traque même même dans les séminaires il est il vit le traque il a même essayé d'exposer la vie privée justement de mon ami en fait que de l'exposer pour pour le briser tout il le traque j'ai participé à une conférence pour le gars c'est les vigiles qui l'ont fait sortir tellement il était haineux il était haineux donc tu comprends que c'est c'est quelque chose qui que tu ne peux pas changer parce que le gars en face il regarde sa vie elle est sombre elle est triste et il te voyez c'est pas possible et donc mon ami justement a fait exprès un jour de lui accorder une discussion en disant je vais un peu parler avec ce gars pour comprendre comment quelqu'un qui ne me connaît pas se retrouve à me détester de la sorte en fait donc mon ami ayant eu une discussion avec lui il a échangé et il s'est trouvé que ce gars là ce jaloux ce haineux c'était un gars perdu en fait il était juste égaré dans cette vie et en plus quand il parlait avec mon ami ce gars là ne pouvait s'empêcher de pleurer parce que il était juste il était il avait le regard à gare quoi il était perdu ne savait pas quoi faire de sa vie il avait une vie il avait une vie misérable en fait donc tout ça pour te dire que tu vois quoi les jaloux en général n'aiment pas leur vie ils n'aiment pas leur vie ils trouvent la solution de facilité pour eux c'est quoi c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas dans la vie des autres dans ta vie ils sont ils sont ils sont promptes à le faire ça à pointer du doigt qui ne va pas dans la vie des autres ils ne voient pas ce qui se passe dans leur vie à eux c'est ça en fait déjà et ça c'est une solution de facilité quand tu es un lazy boy un lazy quelqu'un de paresseux c'est facile de dire oui l'autre il est comme ça et nul mais c'est c'est plus difficile de s'auto on va dire de s'auto juger c'est plus difficile il y en a qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités il y en a qui ne veulent pas prendre des responsabilités sur leur vie parce que c'est difficile de s'auto juger de dire oui effectivement là je suis pas bon effectivement je suis misérable il faut que je prenne les choses en main c'est difficile mais c'est facile de dire que oui celui là il rapproche n'importe quoi il est nul c'est un c'est un c'est un c'est un menteur c'est un scammer c'est tout ce qu'il dit voilà il fait que du business il prend l'argent sur les autres et tout c'est facile de dire ça facile facile donc encore une fois chers experts la deuxième raison pour laquelle les jaloux sont jaloux sont aigris sont haineux c'est parce que déjà ils ne s'aiment pas leur vie n'est pas jolie à voir je te je te garantis regarde à chaque fois quand quelqu'un de jalouse tu vois regarder un peu tu observes au tout tu vas te rendre concours en fait ouais en fait c'est que sa vie ne donne pas sa vie ne donne pas comment on dit tu vois ça il faut le il faut bien le savoir donc j'ai dit un petit peu les commentaires effectivement donc c'est un complexe d'infériorité c'est une insatisfaction insatisfaction morale de sa capacité ou nature qu'il reporte sur un tiers un tiers oui ça on va en parler justement dans l'autre partie qui arrive où effectivement on se rend compte que c'est une incapacité que les gens reportent sur les autres en fait bonsoir d'arrêt de christie ouais regarde moi ça vraiment c'est une maladie et il faut qu'ils se soignent la plupart du temps les femmes sont le plus touchés par ce mal ne les calcule même pas avant seulement des apprentis sorcher il est vrai que justement chez les femmes chez les femmes très souvent c'est vrai que entre femmes surtout entre femmes je ne sais pas pourquoi la jalousie est très très prononcé très prononcé je pense que chez les femmes c'est juste qu'elle exprime souvent plus chez les hommes la jalousie existe mais elle est moins exprimé elle est moins exprimée chez les femmes et s'exprime vie quand tu filles quand une fille elle n'aime plus sa copine elle la déteste parce qu'elle a plus peut-être parce qu'elle est un peu plus jolie parce qu'un moment elle exprime elle exprime je sais pas j'ai l'impression que chez les femmes souvent c'est quelque chose qui est plus exprimé facilement en fait ouais il y en a qui sont très dangereux ce qui l'exprime ouvertement sont encore mieux que certains qui vous félicite mais au fond de cultive la cultive à votre égard ça c'est vrai ça c'est les personnes encore très très dangereuse très dangereuse ou ces personnes vous font un beau sourire mais attendent que le attendent simplement un faux pas pour vous pour vous détruire en fait donc ok là il ya des questions qui sont posées on va y répondre tout à l'heure on va y répondre donc je disais que voilà la deuxième raison pour laquelle les personnes sont jalouses c'est parce que déjà elle ne s'aime pas il ya une troisième raison pour laquelle les personnes sont jalouses ils deviennent haineuses en fait c'est parce que quelque part tu représente ce qu'ils auraient bien aimé être en fait c'est à dire que c'est des personnes qui veulent être toi ça c'est très très vrai en fait tu représente simplement ce que ces personnes auraient aimé être hit en vie c'est pour ça qu'ils te détestent en fait mais ils vont jamais très peu ont venu te dire vraiment c'est je t'en vis en fait vraiment je t'en vis je tu es bon il y en a très peu très peu vont l'avouer et comme j'ai toujours dit c'est que ta réussite à toi leur appelle leur échec je répète encore généralement ta réussite à toi leur appelle leur échec ils aimeraient être comme toi mais sauf que quand ils te voient dans les réseaux sociaux ils ne supportent pas te voir content ils te voient même si c'est pas dans les réseaux sociaux ils te voient tu es acteur dans ton entreprise tu fais des belles choses tu fais avancer tonton business même c'est difficile lui il est là il se dit mais mince mince dont ta réussite leur rappelle leur échec à chaque fois que tu fais des choses et il faut que tu saches une chose c'est chez experts c'est quelque chose que j'ai expérimenté c'est et c'est toujours d'actualité c'est que tu seras toujours critiqué par ceux qui en font moins que toi c'est ce c'est toujours ceux qui en font moins que toi tu vas voir que quand tu es dans un milieu de gens qui ont bien réussi la jalousie est moins forte en fait bien sûr il ya quelques envieux qui vont dire non j'ai envie d'avoir le même chiffre d'affaires que toi tu vois mais c'est que c'est pas c'est pas comme dans les milieux où il y a des milieux où je dis la jalousie entraîne la mort des gens des gens empoisonnent pour rien du tout en fait donc ça c'est une chose c'est que tu seras toujours critiqué jalousé par ceux qui en font moins que toi très jamais quasiment jamais par ceux qui en font plus que toi parce que quelqu'un qui en a largement plus que toi il va pas te jalouser en fait il se dit bon pourquoi je vais jalouser celui-ci qui en a pas c'est pas possible donc met toi toujours à la tête donc ça veut dire que quand tu commences à quand tu commences ton ascension bah écoute sache qu'il ya plein plein de gens en bas qui vont te jalouser c'est normal si tu es au bas de l'échelle ouais vous allez vous jalouser sur des petits trucs mais plus tu vas monter sache que tu as beaucoup de gens en bas qui te voient et qui là vont essayer de te détruire donc encore une fois tu seras toujours critiqué jalousé par ceux qui en font moins que toi qui sont dessus en dessous de toi retiens bien ça ça c'est très important parce que c'est les gens qui vont se qui vont se déchaîner sur toi simplement parce qu'ils ont plein de difficultés à la vie c'est tout comme je dis ils auraient aimé être à ta place voilà s'ils pouvaient être à la place de bertrand de elvire de je sais pas qui qui est il serait content mais comme il n'y arrive pas bah il te déteste donc sache que c'est ces gens là en fait je t'assure si tu regardes bien ce sont des fans ce sont souvent tes fans ils sont fans de toi je sais pas si vous avez déjà vu il ya des gens qui sont tellement fans qui qu'ils atteintent à la vie de leur de leur idole ça on a vu des chanteurs qui ont été poignardés par leurs fans c'est quand un chanteur se retrouve un moment poignardé par son fan c'est ça en fait c'est la même chose c'est qu'un moment le fan veut tellement être à la place de son idole que il ne sait plus quoi en fait le fan se mettre à poignarder son 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 idole pour ça il faut il faut bien le retenir donc dis toi que beaucoup de gens qui détestent généralement sont des fans tu vas voir ils disent du mal comme ça de toi derrière à chaque fois mais je t'assure mais quand tu vas les rencontrer dans la vraie réalité physiquement il y en a qui vont te faire un des gros souris moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé mais ça a été plus soft en fait c'est à dire que la personne est venu me rencontrer et a eu le courage de me dire écoute bertrand sincèrement avant je ne t'apprécie pas du tout je te trouvais inaccessible je te trouvais un peu voilà le gars qui 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 pense qu'il connaît tout moi je pense pas que je connais tout ça je je le dis souvent ici je pense que je connais pas tout qui peut connaître tout bref il me dit oui moi tu sais je ne t'apprécie pas du tout je trouvais que tu étais un gars tu donnais l'impression que tu connais tout et il m'a dit ma voix qui m'a dit écoute je suis désolé je m'en excuse j'étais très vite jugé j'étais très vite jugé parce que j'ai appris beaucoup de choses de toi tu vois donc il ya des gens comme ça là qui humblement reconnaissent qu'en fait non j'étais très vite jugé et je ne sais même pas pourquoi j'étais jugé et dit toi que dès qu'il fait ça et je lui ai dit je lui ai dit parce qu'effectivement c'est un gars aujourd'hui qui évolue qui fait ses trucs je lui ai dit que dès que tu me dis ça tu vas voir que en fait tu t'enlèves des barrières et là tu vas tu vas tu vas tu vas avoir ton ascension en fait là tu vas progresser parce que si je continue toi détester un gars détester les gens autour de toi non tu ne vas pas y arriver ça va être compliqué mon ami là quand il m'a dit ça il se sentait libéré d'un fardeau quelque part et là c'est comme ça que tu commences ton ascension c'est comme ça que tu commences ton ascension c'est pas autrement c'est pas autrement donc libère toi de ces chaînes arrête de détester les gens et tu vas voir que pas un moment tu vas être léger et comme un ballon d'hélium tu vas commencer à monter dans les airs c'est ça pour qu'on il faut bien comprendre ça en fait donc encore une fois sache que les gens qui sont jaloux en général c'est que tu représentes qu'ils auraient aimé être généralement ils sont des fans cachés je peux te l'avouer des fois il suffit d'une petite situation tu vas te rendre compte qu'en fait ils t'apprécient en fait ils auraient aimé être à ta place quand ils te voient faire les choses s'ils aient dit merde j'aurais aimé être à sa place je suis son fan mais ils vont pas de l'avouer un sable très peu venteux la voie rares sont ceux qui sont venus comme ce garçon qui est venu me voir et qui me l'a dit m'a dit non franchement je t'appréciais pas j'étais très vite jugé bertrand et je m'en excuse parce que voilà donc voilà donc les raisons les raisons donc là on a vu on a vu les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être jaloux je vais je vais parcourir un petit peu les commentaires mais chez experts si tu veux intervenir en live n'hésite pas en tu as le lien stream ya tu rentres tu nous donnes ton avis on est à la maison ne t'inquiète pas tu donnes ton avis et tout c'est simple tu donnes ton témoignage voilà maintenant je vais je vais dévoiler un petit peu comment est ce qu'il faut faire face à ces jaloux c'est comment est ce que tu dois te comporter parce que là aujourd'hui on a vu pourquoi les gens sont on a vu un peu pourquoi les gens sont jaloux après je vais te dire là comment est ce que tu dois comment est ce que tu dois te comporter en fait face face aux personnes jalouse parce que ça va nous arriver toute notre vie même des fois même il faut que tu conseilles même à tes enfants comment est ce qu'ils doivent gérer ça en fait c'est des choses dont souvent peut-être les parents ne nous ont pas dit on a appris à gérer ça tout seul on a appris à la dur à gérer mais je pense que même on doit discuter de ça avec nos enfants de dire que sache que quand tu vas faire des choses souvent exceptionnel tu as des gens à qui ça ne va pas plaire parce qu'il faut pas que l'enfant soit surpris comme ça là du jour au lendemain il il a l'impression qu'il est génial et il a des amis qui le détestent il ne comprend pas en fait il faut même avoir cette discussion là avec ses enfants il faut avoir cette discussion moi la discussion que j'ai avec ma fille je lui dis que ma chère tu traces ma fille elle a encore 7 ans mais je lui dis ne cherche même pas à comprendre sache que tout le monde t'aime mais tes parents t'aime tes frères ça tu dois tracer mais plus elle va grandir je vais lui expliquer vraiment c'est cette chose je vais lui faire comprendre la psychologie du jaloux et il faut qu'elle comprenne que ça existe mais qu'elle doit apprendre à naviguer dans ce monde là comme ça avec tous ces jaloux autour donc c'est des sujets justement aborder même avec les enfants avec les enfants déjà un certain âge parce que c'est style qu'un enfant qui est déjà peut-être enfin de primaire au début collège il faut avoir ces échanges là en fait il faut avoir ces échanges avec avec les enfants donc je vais d'abord regarder quelques commentaires après je vais dire comment est ce qu'il faut faire face aux jaloux tout à l'heure on a vu déjà pourquoi est ce que les jaloux sont jaloux d'où ça vient cette jalousie on a vu que c'était trois facteurs en fait soit un il est jaloux parce que tu représentes une menace pour lui oui tu représentes une menace pour ce gars ça c'est une chose donc je vais je vais le mettre voilà un tu représentes une menace deux il faut comprendre que les gens sont jaloux souvent parce qu'ils ne s'aiment pas eux mêmes c'est vrai une simple ils se détestent en fait et puis trois c'est qu'ils veulent être comme toi ils veulent ils veulent être comme toi en fait c'est tout c'est des fans cachés donc je vais lire quelques commentaires là et puis comme ça mounir dit voilà question peut-on être jaloux d'une personne qui a réussi de façon frauduleuse oui 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 je pense que oui qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez justement chez expert parce que mounir demande peut-on être jaloux d'une personne qui a réussi de façon frauduleuse oui moi je pense je pense parce que de toute façon il ya des gens qui ne veulent même pas chercher comment est ce que tu as réussi eux ce qu'ils veulent c'est la finalité s'ils te voient avec des grosses maisons grosses voitures tout ça bah ils te jalousent ils cherchent pas à savoir comment tu l'as eu cet argent en fait généralement beaucoup ne veulent même pas chercher à savoir parce que quelqu'un qui veut vraiment se développer quelqu'un qui a envie d'atteindre un objectif quelqu'un qui a envie d'être vraiment comme toi va venir vers toi en te disant oui dis moi est ce que tu peux m'expliquer est ce que je peux prendre des formations près de toi est ce que dis moi est ce que tu peux devenir mon mentor ça c'est des vraies personnes qui ont envie vraiment d'évoluer à cette à ce moment c'est ces personnes ne seront pas jalouse de toi par contre le vrai jaloux très souvent il veut même pas savoir comment comment tu as obtenu ta fortune bah il est juste jaloux parce que son objectif c'est de briser ce que tu as c'est de briser ta confiance de briser tous les biens que tu as c'est ça l'objectif du jaloux donc ce qui fait que oui on peut être jaloux d'une personne qui a réussi de façon frauduleuse parce que le jaloux en général ne veut même pas savoir si tu l'as si tu as réussi frauduleusement pas il veut pas savoir lui regarde juste la finalité il est jaloux oui c'est ça en fait c'est ça donc même les plus que les plus grands bandits les plus grands mafieux on sait qu'ils ont de l'argent de manière frauduleuse mais ils ont des jaloux ils ont des gens qui sont jaloux d'eux c'est ça même dans des familles même si on sait qu'il y en a un qui a obtenu de l'argent frauduleusement il est malhonnête il y en a bien sûr qu'ils vont être jaloux de lui juste parce que peut-être il y roule avec des grosses voitures qu'il a obtenu frauduleusement il a des grosses maisons il a ils seront jaloux voilà c'est ça en fait moi je pense que je pense chez experts qu'on peut être jaloux d'une personne qui a réussi de façon frauduleuse je sais pas si toi ce que tu penses j'espère de la question de mounir en fait mais n'hésite pas à demander la parole en fait un chèque tu peux tu peux réagir en ligne bien évidemment bien évidemment sur souvent seul celui qui a réussi c'est comment il a réussi parce qu'il faut comprendre que la réussite c'est un ensemble de trop de facteurs de trop de facteurs de trop de facteurs moi j'ai des leviers que celui à côté n'a pas c'est que il y en a quand ils me voient réussir quand ils me voient faire des choses ils se disent ouais mais comment bertrand il a fait j'ai certains leviers que peut-être toi tu n'as pas mais levier peut-être c'est mon réseau c'est mon réseau de personnes qui 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 m'ont donné peut-être des pistes en fait sur lesquelles je suis allé et j'ai réussi mais toi tu n'as pas ce même ce même réseau mon levier peut-être ça fait ça vient peut-être de ma formation moi j'ai une formation d'ingénieur j'ai peut-être des choses que j'ai vite compris mon levier ça peut être quelque chose que je sais pas moi un ami a mis à disposition un certain montant et on a tu toi donc il faut comprendre une chose que en fait celui seul la personne qui a réussi c'est comme elle a réussi c'est pas si c'est pas comment dire tu n'utiliseras jamais le même chemin identique pour arriver comme l'eau c'est pas le même chemin vous pouvez avoir le même objectif mais vous avez deux chemins différents pour atteindre cet objectif donc seul celui qui a réussi c'est exactement comment il a réussi si on prend par exemple le cas de de mounir ici mounir lui comme j'ai dit un restaurant en bord de mer oui mounir nous l'a dit déjà ici en live c'est parce que déjà il a quand même hérité des idées d'un terrain que c'est il a hérité d'une chose que ses parents avait en fait donc ça c'est un levier qu'il a utilisé il y en a d'autres qui vont hériter d'une grosse fortune il y en a d'autres qui vont hériter je sais pas moi qui 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 vont hériter qui n'est peut-être déjà d'une famille de restaurateurs où on lui a ou depuis tout jeune on lui a donné des techniques chacun a ses leviers en fait pour réussir chacun ses leviers donc seul celui qui a réussi c'est comment il a réussi ça c'est sûr donc je lis un petit peu un texte un peu long de joseph salut joseph si mais comment ça va jalouser c'est vivre par procuration ça c'est sûr la jalousie existe depuis que l'homme existe l'épisode le plus célèbre est l'histoire de caïn et abel dans la bible caïn tue son frère abel parce que l'offrande de abel est accepté par dieu alors que celui de caïn est rejeté ok je rappelle que joseph si mais lui c'est quelqu'un qui adore l'histoire donc par dépit caïn tue son frère et il est condamné par dieu à errer sur la terre comme un vagabond toute sa vie suis le gardien de mon frère répond-il à dieu qui lui demande où est son frère alors qu'il vient de l'assassiné ok donc ici c'est pour dire que justement la jalousie existe depuis la nuit des temps donc il y aura toujours des jaloux et il faut que tu saches comment gérer il y en aura toujours et je les dis plus tu feras mieux que certains plus tu auras déjà donc mounir ne dit je vais un peu contre ton propos oui c'est ça le but justement de challenge et il faut qu'on échange en fait il faut aller contre mon propos ça j'aime bien quand on challenge il ya aussi des personnes qui veulent provoquer la jalousie je pense notamment à la diaspora qui viennent pour les vacances avec euro voitures et accès à des endroits des nantis ça c'est vrai alors qu'en europe ils mangent des pâtes tous les jours ils font entre des travaux de misère ça c'est vrai ça c'est vrai mounir que beaucoup il ya beaucoup des personnes qui veulent provoquer la jalousie mais pour moi en fait effectivement moi j'appelle ça des parvenus en fait tu sais quand tu as manqué de beaucoup de choses souvent tu as envie de faire croire aux gens parce que eux tous ces gens là de la diaspora qui vont en afrique et qui frime qui frime généralement c'est des frustrations en fait qu'ils 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 démontrent comme ça en afrique parce que quand si tu es bien en europe tu n'as pas besoin d'aller faire toutes ces démonstrations en afrique ça c'est sûr si tu t'en sors en europe tu n'as pas besoin d'aller d'aller jouer la star en afrique et ça se passe vraiment partout comme ça donc moi pour moi simplement ces personnes c'est ce qu'on appelle des parvenus c'est des gens qui quelque part démontre leur frustration en fait ils ont tellement été frustrés par exemple en europe ils n'ont pas réussi leur vie en europe ils vivent entre guillemets comme des rares en europe et quand ils arrivent en afrique bah c'est là où il donne l'impression que voilà ils ont une belle vie tout ça moi j'ai connu j'ai connu une dame qui vivait dans des squats dans des squats ici à paris accachant notamment qui vivent dans les squats qui n'avait rien mais le jour elle a réussi à avoir quelques euros elle est retournée en afrique elle s'est acheté un 4 4 et elle se pavanait dans les rues comme ça là comme la plus la plus grande la plus forte la plus intelligente moi je la connaissais je connaissais son style de vie ici en europe et donc c'est ce genre de personnes qui ont été tellement frustrés ici qui au final se retrouvent là bas en afrique et qui font n'importe quoi donc c'est des sont des frustrés sont nombreux oui je suis d'accord avec toi que ces personnes veulent créer la jalousie pour se donner de l'importance oui parce que quand tu crées de la jalousie tu tu veux te donner de l'importance en fait or voilà les vraies personnes ne veulent pas créer de la jalousie ce n'est pas leur objectif les vraies personnes ont un but à atteindre et plus elle s'élève et plus tu as des gens comme ça là qui sont jalouses contre ces personnes tout simplement les vrais les vrais ne veulent pas créer la jalousie ça ce sont des parvenus qui essayent de créer une jalousie fictive faire que voilà c'est de démontrer ce qu'ils ont et il y aura quelques petits souffreteux quelques petits miséreux qui vont qui vont qui vont les jalouser et il crée une jalousie fictive ça s'appelle pour moi c'est ça elle est fictive et bien sûr après quand ils vont retourner en europe ils vont revivre dans leur même petite vie c'est ça mais il faut voir que les gens qui s'en sortent bien parfaitement en europe n'ont pas besoin d'aller faire des démonstrations en afrique ça ils n'ont pas besoin bled ils n'ont pas besoin il faut le savoir ceux qui s'en sortent n'ont pas besoin justement c'est les plus humbles ouais donc elle vire d'huit tellement ils sont jaloux qu'ils ont du mal à liker même une publication oui mais oui elle vire parce que quand quelqu'un voit effectivement que tu as une ascension je dis même le laïc va lui faire mal parce qu'il se dit même si je laïc je lui donne un point pas je lui je 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 permet à cette personne de grandir encore ça fait mal donc ces personnes ont mal à mettre un like mais en fait il faut apprendre à vivre avec ça il faut apprendre à le faire et franchement quand tu apprends à vivre avec ça tu vois mais je le dis encore pour des personnes je le dis encore c'est que toutes ces personnes qui sont jalouses là en fait elles ne savent pas qu'elles mettent un poids c'est un poids qu'elles mettent sur leur corps en fait et ça ça leur évite enfin ça les empêche quelque part de prendre leur ascension parce que je t'assure quand tu ne jalouse plus personne quand tu te sens libéré de tout ce type de jalousie c'est là que va commencer ton ascension à toi je parle aux personnes qui pensent qu'en jalousant l'autre ils sont en train de détruire l'autre non ils se détruisent eux-mêmes ils savent pas ça ils se détruisent eux-mêmes ça salut mamadou mal comment ça va mamadou mal donc joseph nous a dit bonsoir battre en parlant salut joseph on jalouse toujours celui casque celui qu'on a sous les yeux selon moi la jalousie n'est du décalage entre son niveau social et le milieu dans lequel on évolue selon moi la première erreur bien de celui qui est jalousé qui n'évolue pas dans son milieu mais joseph là tu poses un problème là tu poses un problème effectivement très important effectivement tu vas voir que plus tu évolues socialement si tu restes dans ton milieu d'origine des fois tu auras beaucoup trop de bâtons dans les roues en fait c'est pour ça que tu vois les gens les gens inconsciemment plus leur niveau social augmente lui se met ils essayent de se mettre avec des gens avec qui ils ont le même niveau social c'est ça en fait c'est ce que tu es c'est ce que tu dis ici en fait tu dis selon moi la première erreur vient de celui qui est jalousé qui n'évolue pas dans son milieu social donc ce que tu es en train de dire c'est effectivement plus tu évolues il faut que tu restes avec les gens de ton milieu social plus tu évolues il faut que tu tu upgrade aussi ton milieu social parce que sinon tu seras jalousé sinon tu seras jalousé et après il y en a qui vont dire oui mais depuis qu'il a beaucoup d'argent il nous connaît plus le mec depuis qu'il a l'argent il est inouï ne pense plus à nous ouais c'est parce que certainement souvent vous n'avez plus les mêmes choses à vous dire pas parce que l'autre est forcément arrogant c'est parce qu'un moment vous n'avez plus forcément les mêmes choses à vous dire ça c'est c'est super important oui c'est ce qu'on disait ici c'est que le jaloux va être celui va être comme celui qui le jalouse ça c'est ça c'est vrai ça c'est vrai maintenant elle vit pose une question pourquoi la jalousie entre les femmes est elle aussi poussée ça vraiment je pense que c'est aux femmes vraiment de répondre ça parce que j'ai essayé de comprendre ça pourquoi les femmes elles sont toujours plus jalouse elle exprime plus c'est jalousie cette jalousie c'est on ne comprend pas enfin je pense peut-être y en a qui vont pouvoir nous l'expliquer donc chers experts si tu as envie de témoigner là en vidéo tu peux ne pas mettre la vidéo tu peux tu peux ne pas mettre la caméra mais sache que tu peux témoigner là en audio ou en vidéo donc tu demandes juste le lien et on t'envoie le lien et tu peux tu peux témoigner en fait n'hésite pas parce que là j'ai beaucoup de commentaires j'essaye de trier les commentaires oui bel exemple oui justement dans je parlais justement des parvenus en fait un effectivement oui mamadou maldi les vrais personnes à projets n'anime pas la jalousie mais ceux qui ont une vie merdique aime être vu ça c'est très vrai c'est ça en fait c'est exactement ça ce qu'on disait mamadou mal tu vas voir que les gens vraiment qui font des choses n'ont pas besoin de créer de faire des vagues il n'y a pas besoin parce que tellement mamadou mal tu sais toi pareil tu fais du business tu es concentré tu es concentré sur tes projets pourquoi tu as besoin de faire des vagues pourquoi tu as besoin de d'être vu partout qu'on te connaît tu n'as pas besoin parce que tu es concentré toi sur tes sur tes objectifs très très important donc ici qu'une égande nous dit que justement les femmes sont peuvent être de tendance plus jeunes plus jalouse parce que elles sont de nature émotive oui 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 ça peut ça peut être ça comme je l'ai dit c'est que les hommes aussi sont jaloux mais ne l'exprime pas il ne l'ex qui l'exprime moins en fait il exprime moins et ils peuvent l'exprime peuvent exprimer des fois dans les actes mais vont pas le dire les femmes comme elles sont de nature peut-être émotive vont l'exprimer un jour elles vont jalouser leur copine parce que sa copine a mis une belle une robe plus belle qu'elle en fait et ça ils vont le dire or un homme difficilement il va jalouser difficilement il va exprimer sa jalousie parce que parce que son ami a peut-être une belle copine que lui ou bien il va pas l'exprimer vraiment il va le ressentir mais il va pas l'exprimer mais les filles elles vont l'exprimer donc ça peut-être effectivement c'est parce que la femme est de nature plus émotive ça c'est vrai bonsoir françoise boubeau comment tu vas ok donc maintenant on va parler justement comment est ce qu'il faut comment est ce qu'il faut faire face aux jaloux qu'est ce qu'il faut faire en fait face aux jaloux face aux jaloux la première des choses moi je dis souvent je vais je pense que je vais le mettre ici qu'est ce qu'il faut faire face aux jaloux je dirais que ici la première des choses ignore les c'est c'est la technique la plus la plus radicale ignore les mais c'est facile à dire comme ça mais c'est pas évident ignore les c'est à dire que ne réagis pas à leurs attaques ne répond pas aux insultes ne réagis pas tu vas constater une chose c'est que ça leur fait beaucoup plus mal quand tu ne réagis pas à leurs attaques je t'assure ça leur fait beaucoup plus mal parce que quand tu vas réagir à leurs attaques en fait tu es en train de leur donner du grand amour en fait parce que c'est des gens qui aiment quand ça saigne ils aiment quand ça saigne moi j'ai des gens qui 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 m'ont attaqué par exemple sur les réseaux sociaux en disant que ouais honte à toi tout ça tout ça mais tu sais pas la peine de réagir je j'ai pas le temps de 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 discuter avec avec c'est haineux c'est jaloux non puisque en plus je ne suis pas là pour eux pour c'est haineux moi je suis plus là pour des gens qui veulent partager avec moi je suis pour des gens qui comme moi se disent voilà on a envie d'évoluer on a envie de partager des notions business on a envie de faire des choses moi je suis plus je suis plus concentré à partager ma bonne humeur à partager mes connaissances avec les gens qui veulent qu'on évolue ensemble pas avec les gens qui vont qui vont venir me détester en ligne non j'ai pas le temps donc chez expert première des choses à faire face aux jaloux ignore les mais surtout ne réagis pas ni aux commentaires ni à ceci parce que des fois je te dis dès que tu vas réagir même en commentaire là je te dis qu'ils vont encore venir en masse parce qu'ils sont là ils attendent ils sont cachés dans l'ombre là en fait ils sont cachés ils attendent juste le moment pour bondir et faire saigner donc faut pas que tu leur donne du grand amour non 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 ça première des choses et je te le conseille vivement vraiment c'est je te le dis parce que parole parole d'un personne qui sait comment ça se passe ça ne réagit pas et puis deuxième chose deuxième chose c'est que si par exemple si c'est en ligne ainsi tu es en ligne bloc les voilà bloc les tu sais tu peux bloquer les gens en ligne ou bien si c'est en direct si cd si c'est un ancien ami sépare toi deux en fait si c'est des ans ses d'anciens amis soit tu les blocs si c'est en des amis que tu connais vraiment bah c'est par toi deux t'es pas obligé de rester c'est par toi deux parce qu'ils peuvent être dangereux même pour toi c'est par toi deux quand ça ne va pas c'est par toi deux si c'est en ligne bloc les c'est comme ça qu'il faut agir chers experts partage ce live partage cela est parce que ça va aider beaucoup de personnes ça va aider beaucoup de personnes partage cela est très important donc bloc les blocs les et si c'est les personnes que tu connais physiquement c'est par toi deux c'est par toi deux et même c'est que si si tu sens que les menaces semble être très très sérieux faut déposer plein temps faut déposer une plainte rapidement j'étais conté l'histoire de cette amie il y avait un gars qui le traquait tous les jours il était obligé de déposer plainte parce que le gars commençait à aller le retrouver à identifier son adresse postale à aller même dans les séminaires pour lui crier dessus bas le gars il devenait malade mais il s'est rendu compte qu'en fait c'était juste un pauvre type en fait un gars qui qui ça a été très très difficile pour lui et ben il enviait beaucoup mon ami en fait il enviait il savait pas comment faire pour être à sa place quelque part donc mais si tu sens que les menaces si les menaces semblent sérieuses je te conseille de déposer une plainte faut le faire troisième chose troisième chose comment est ce que tu dois te comporter face à ces haineux c'est ça c'est que reste qui tu es ne change pas ça encore c'est une chose super important reste toujours le le gars ou la fille courtoise respectueux ne change pas il faut la haine la haine des gens la haine des autres ne doit pas te changer ne doit pas modifier la personne que tu es à l'intérieur il faut pas que la haine des autres te changer que tu deviennes quelqu'un d'autre donc parce que si quelqu'un est discourtois et toi aussi tu es discourtois vous vous disputez tous les jours un moment ça va te changer tu ne sauras plus qui tu es or quand tu veux quand tu veux atteindre tes objectifs dans la vie quand tu es par exemple un entrepreneur il faut que tu sois serein que tu sois orienté concentré sur ton objectif faut pas des gens qui vont venir te faire changer qui tu es réellement à intérieur si tu es quelqu'un de bon de respectueux reste bon reste respectueux laisse les autres la passer comme ça là donc si tu es dans un environnement où tu vois que les gens sont méchants ne cherche pas être aussi méchant non non si ce n'est parce que tu es à la base continue à être toi même continue à être qui tu es toi même tu comprends dont les haineux les jaloux ne doivent pas te changer reste qui tu es super super important ce que je dis là c'est vraiment important parce que des gens je pas dit des gens faibles mais les gens vulnérables peuvent changer parce que ils sont dans un environnement où voilà tout il ya plein de haineux qui sont là qu'il envoie des pots de bananes et aussi se mettre à envoyer des pots de bananes oui parce que si toi aussi tu te mets à envoyer des pots de bananes finalement tu changes ton être tu changes qui tu es à l'intérieur ça se trouve tu es quelqu'un plutôt de gentil de sympathique de respectueux finalement tu vas aussi devenir quelqu'un de haineux de jaloux faut pas que tu changes l'être que tu es c'est pas bon c'est pas bon je le dis vraiment parce que encore une fois c'est que quand tu as atteint tes objectifs tu es obligé d'être toi même faut que tu sois sûr sûr c'est il faut que tu sois comment dire si tu n'es pas sur la même longueur dont que ton foire intérieur tu auras du mal à réussir soit toi soit toi même c'est tellement important ce que je dis là ce que j'ai j'ai vu des gens se transformer devenir comme ça jaloux parce que les autres les jalousaient eux aussi vont jalouser parce que les autres les insultaient eux aussi vont insulter ainsi de suite et après tu transforme tu n'es plus toi même non ne fais pas ça c'est pas ça si quelqu'un si quelqu'un est discours toi si quelqu'un est discours toi non reste 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 serein reste courtois toi quelqu'un t'insulte tu fais ok tu laisse passer parce que tu es au dessus de ça et là ça ne te change pas et là tu vas droit vers tes objectifs c'est tellement important tellement important oui mamadou mal c'est vrai que ignorer des fois c'est dur parce que ça touche ta dignité mais c'est ce qu'il faut faire parce que tu vas voir que quand tu ignores ces personnes ça leur fait encore plus mal je t'assure quand tu ignores ces personnes ça ça leur fait mal mais souvent même il faut que tu utilises il faut que tu utilises cette haine là comme piédestal pour leur montrer que tu peux faire encore mieux moi il ya des choses que j'ai fait par défi parce qu'il y en a qui 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 m'ont qui m'ont dit que bertrand tu ne peux pas et là tu le fais par défi tu utilises ça il faut que tu tu utilises les insultes la calomnie pour pouvoir faire pour pouvoir aller chercher au fond de toi et faire les choses souvent il faut il faut il faut être comme ça en fait tu utilises les insultes tu utilises la calomnie tu utilises la haine que les gens ont eu envers toi pour pouvoir justement démontrer qui tu es vraiment des fois il faut ça pour te pousser à bout des fois il faut ça mais il faut pas de leur ne l'air et ne l'est il faut pas les répondre laisse seulement il faut que tu leur répond avec des actes il faut leur répondre avec des actes pas avec la parole on s'insulte ça sert à rien c'est avec les actes et là ça leur fait encore plus mal encore plus mal quand tu réponds avec des actes donc c'est ça oui c'est ce qu'on disait la jalousie ça vient ça vient même beaucoup des gens proches des fois tu as même des anciens amis en fait souvent c'est des amis avec qui tu as tu as grandi ou bien tu as passé ton enfance ou bien voilà c'est souvent des gens proches et qui n'acceptent pas un moment que dans ta vie tu es pris un virage qui n'a pas pu prendre oui j'ai donné l'exemple du panier à crabe c'est comme dans un panier où il ya plusieurs crabes dès qu'il ya un crabe qui essaye de sortir du panier tous les autres crabes vont la tirer vers le vent vont le tirer vers le bas c'est ça l'histoire du panier à crabe c'est pour ça que tu peux mettre plein de crabes dans un panier tu fermes pas le panier tu n'as pas besoin de fermer le panier parce que tous ses frères vont devant le bon pardon vont le tirer vers le bas je suis désolé là tous ses frères vont le tirer vers le bas effectivement ce qu'on disait se séparer des gens nocifs si c'est en ligne bloque les se séparer des gens nocifs nocifs effectivement la famille on ne joue comme on dit on ne choisit pas sa famille mais si ça arrive il faut ignorer c'est facile c'est facile à le dit c'est vrai que c'est difficile à appliquer mais c'est un exercice à faire il faut ignorer et plutôt que prouvé par les actes ok donc comme je disais justement maintenant la quatrième chose parce que j'ai déjà énuméré la première chose en fait qu'il faut faire on va continuer donc la quatrième chose à faire parce que la première chose j'ai dit qu'il faut que tu les ignores deuxième tu les blocs ou tu te sépares d'eux troisième chose reste qui tu es il faut pas que les jaloux les haineux te change la quatrième chose je les ai dit déjà concentre toi sur les gens qui t'aiment concentre toi sur tes clients concentre toi sur tes vrais fans concentre toi sur les gens qui ont besoin de toi en fait ne te laisse pas détourner par par ces gens concentre toi tu vas voir que si tu te concentres seulement sur ceux qui t'aiment là tu auras fait un grand pas parce que dit toi une chose si sur dix personnes il ya il y en a deux qui ne t'aiment pas mais pourquoi est ce que tu dois tout arrêter parce qu'il ya deux qui ne t'aiment pas non concentre toi sur les huit autres personnes qui t'aiment qu'on met tout ton énergie sur ces huit autres personnes tu vois parce que tu vas te rendre comme j'ai dit on peut pas plaire à tout le monde tu vas te rendre compte que c'est souvent juste une personne comme ça qui va te détester sur 100 personnes mais pourquoi est ce que tu vas tout arrêter pourquoi est ce que tu vas te sentir blessé parce qu'il ya une personne qui te déteste non donc concentre toi sur les 99% des personnes là qui qui t'aiment ou bien les 90% des personnes qui t'aiment c'est ça c'est que c'est ça le secret en fait oublie oublie ce qui ne t'a pas qu'ils sont même pas nombreux généralement c'est ça parce que dis toi moi par exemple c'est que quand j'ai un haineux un haineux qui apparaît là d'ailleurs même il ya un haineux qui m'avait qui m'a dit un jour que qu'il espère que le coronavirus va me tuer il m'a dit le coronavirus va m'anéantir il y en a un qui l'a dit comme ça qui était tellement nerveux parce que parce que je lui ai dit les vérités il m'a dit il faut que le coronavirus vient 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 t'anéantir tu vois donc mais quand c'est comme ça tu te dis non une personne sur 100 le dit mais je m'en fous il faut que je me concentre sur les 99% des personnes qui eux attendent de moi autre chose ils attendent que je les aide ils attendent que je donne des conseils sur la vente sur le marketing sur le business c'est ça je me concentre sur sur mes clients sur les gens qui attendent des choses de moi et pas sur quelqu'un qui n'attend rien de moi et voilà donc concentre toi sur les gens qui t'aiment des fans des clients des enfants bref et gens qui t'aiment concentre pas dessus tu vas voir que le reste tu vas l'ignorer facilement ça c'est super important super important oui qu'une gande justement il ya quelqu'un qui m'a dit parce que j'ai fait une démonstration et d'ailleurs je vais refaire je vais refaire un live sur ça j'avais fait une démonstration où on parlait de l'investissement immobilier et je parle à part expérience je parle de l'investissement immobilier où je conseillais aux personnes de ne pas acheter leur résidence principale des kits dès qu'ils dès qu'ils commencent leur travail dès qu'ils commencent un boulot parce que quand tu as 25 27 ans tu commences ton premier salaire ton premier cdi ce n'est pas la peine d'aller acheter dont la résidence principale ce qui est mieux c'est de faire ce qu'on appelle l'investissement immobilier tu peux acheter ta résidence principale même dix ans après mais souvent c'est l'argent que tu as fait dans l'investissement immobilier même qui va payer ta résidence principale mais sauf que les gens sont bornés et ils n'ont pas trop compris en fait enfin ce gars là surtout été borné peut-être il a acheté sa résidence principale et il se sent coincé parce que j'ai fait une démonstration où j'expliquais que quand tu achètes la résidence principale dès que tu rentres sur le marché ta capacité d'endettement fait que tu ne peux plus investir dans autre chose parce que dès que tu allais faire quelque chose à la banque le banquier va te dire oui mais monsieur vous avez une dette avec votre résidence principale donc ce qu'il faut faire c'est d'abord faire de l'investissement immobilier c'est à dire que tu achètes des appartements que tu mets en que tu mets en location et les revenus de ça tu vas voir que tu vas pouvoir avoir ta résidence principale super et tout bref tout ça pour dire que il faut voilà il faut se concentrer sur les gens qui qui comprennent ce que tu veux dire en fait c'est tout ce qui comprend vraiment pas ça maintenant voilà donc donc concentre-toi sur les gens qui t'aiment ça c'est très très important ne te concentre pas sur le 1% des leaders le 1% des 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 gens qui te détestent tu t'en fous donc ça c'est une chose et puis cinquième chose cinquième chose ça c'est un secret ça c'est ce que je fais souvent et c'est conseillé en fait laisse d'autres personnes modérées ça veut dire quoi je m'explique ça c'est surtout quand tu es en ligne quand tu fais du business en ligne tout ça c'est que ne lis même pas les commentaires des formes c'est même pas la peine de lire des commentaires moi c'est que ce que je fais c'est que j'ai mes assistants j'ai mes assistants mais community manager qui eux j'ai moderne et commentaire s'il ya des commentaires qui sont qui sont attaquatoires je dirais s'il ya des commentaires que je qui sont attaquatoires là justement ce sont mes assistants community manager qui vont virer ça et puis voilà donc c'est que je veux même pas lire je veux pas tomber dessus même les emails que je reçois s'il ya un email qui est attaquatoires je veux même pas le lire donc quand c'est comme ça la laisse même laisse même tes assistants je parle je parle ici des chefs d'entreprise en fait voilà laisse des assistants tout ça faire la modération et puis changer ça en fait comme ça comme ça toi toi ça ne t'amène même pas ce ce côté négatif en fait c'est à dire que faut même pas que ça te frôle même en fait toute cette négativité ne doit même pas t'atteindre parce que tu as autre chose à faire tu vois donc laisse les autres modérés tout ça c'est pour que ça n'affecte pas ta confiance parce que un chef d'entreprise parce que je parle beaucoup au chef d'entreprise a besoin d'avoir un seul estime très développé tu dois avoir une confiance en toi très très développée et tous ces gens là qui c'est haineux là c'est jaloux ils le savent ils ont envie de toucher cette confiance en toi ils ont envie de dégratigner ton self estime pour qu'un moment tu te dises ouais non je laisse tomber tu vois la confiance je vais je pense je l'ai dit dans plusieurs de mes lives un entrepreneur doit être extrêmement fier de lui il doit avoir une bonne image il doit être tellement confiant ça ne veut pas d'y être arrogant attention ça n'a pas ce n'est pas la même chose on ne demande pas d'être arrogant mais c'est qu'il faut tellement je n'ai jamais vu moi dans le milieu des entrepreneurs que je vois je parle des entrepreneurs à succès je n'ai jamais vu un entrepreneur à succès qui a une mauvaise estime de lui non c'est des gars tout le monde est confiant il faut être il faut être confiant et il faut travailler cette confiance en soi même pour même pour tes enfants chez experts parce que quand tu vas travailler la confiance de tes enfants le peu de choses qu'ils vont savoir faire ils vont le faire avec tellement de confiance que là ils seront les meilleurs il faut travailler la confiance en soi et donc comme je dis c'est que le jaloux le haineux lui c'est ça qu'il a envie de toucher il a envie de toucher ton estime de soi il veut ça qui veut égratiner donc quand c'est comme ça si tu as un assistant tu laisse l'assistant gérer parce que l'assistant lui le gère avec beaucoup de recul parce que ça ne le concerne pas donc dès qu'il voit les mauvais commentaires mauvais truc paf il vire ça c'est ça c'est comme ça qu'il faut faire donc chez experts voilà je t'ai donné ici quelques quelques éléments j'étais d'abord expliqué en début de ce live pourquoi pourquoi est-ce que un jaloux et jaloux pourquoi il devient jaloux de du jour au lendemain 1 je t'ai dit c'est parce que tu es une menace pour lui tu représentes une menace et le gars quand tu vois ça il se dit merde 2 1 les jaloux des jeunes des haineux ne s'aime pas ces gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes ils sont misérables beaucoup sont misérables 3 souvent c'est qu'ils veulent être comme toi en fait ils t'envient sont tes fans cachés mais ils ne peuvent pas te l'avouer en fait et donc ensuite je t'ai expliqué comment est ce que tu dois te comporter face à ces jaloux 1 ignore les ne cherche pas ignore les comme tu dis soit ce que tu fais tu donnes à ta community manager ignore les et si c'est quelqu'un en direct ignore le c'est tout et puis deux bloc les si c'est un si c'est en ligne tu les blocs si c'est un ami que tu connais physiquement ben c'est par toi de lui ou d'elle 3 reste qui tu es reste qui tu es ce n'est pas parce que les gens la haine envers toi que toi aussi tu veux avoir la haine envers ces personnes parce que ça va te changer si tu es quelqu'un de bien à l'intérieur reste quelqu'un de bien à l'intérieur 4 concentre toi sur les gens qui t'aiment sur les gens qui attendent des choses de toi parce que tu as des clients qui sont là qui attendent que tu leur délivre des choses intéressantes tu as des partenaires avec toi qui attend des choses intéressantes tu vas te concentrer sur un ou deux personnes là qui n'ont qui n'ont rien à faire donc non donc reste qui tu es ne change pas concentre toi sur les gens qui t'aiment et puis 5 laisse d'autres modérés voilà moi je laisse mes assistants community manager quand je vois un truc je dis bon gérer ça en fait voilà c'est tout c'est tout voilà donc chez experts n'hésite pas en fait si tu veux donner un avis voilà demande demande juste la parole et tu peux réagir la soin audio sont en vidéo et puis et puis ça permet à d'autres ça permet à d'autres experts ouais de 2 2 d'avoir un autre avis partage partage un petit peu tu es ton partage un petit peu ce que tu en sais de ce sujet en fait donne nous ton avis oui mamadou mal pose un autre sujet ici c'est que il dit quand je vois les chinois j'ai l'impression qu'ils arrivent à dépasser ce sentiment car il travaille dit tellement bien ensemble justement parce que ça c'est un autre sujet mamadou mal dans la communauté noire beaucoup de gens ne travaillent pas ensemble par simple jalousie par simple jalousie et ça il ya des communautés qui ont réussi à dépasser ça pas que pas que ces communautés s'aiment beaucoup ça veut pas dire qu'ils s'aiment tous parce que parce qu'il ya une vraie mafia aussi entre eux mais ils ont réussi à dépasser au moins ce ce seuil là en disant je peux travailler avec l'autre même si je ne l'apprécie pas forcément je peux travailler avec cette personne on n'est pas forcément obligé de travailler qu'avec des personnes qu'on aime tu peux avoir un partenaire que tu n'aimes pas forcément mais quand vous avez des intérêts communs vous avez des intérêts communs bah écoute vous travaillez ensemble est ce qu'on est obligé de travailler avec les gens qu'on aime on est on n'est pas venu du même moulin on est sorti on est sorti d'un ventre différent les uns des autres on vient des milieux très différents donc tu n'es pas obligé d'aimer une personne pour travailler avec cette personne si tu peux faire du business si tu peux faire des échanges si vous pour avoir un partenariat gagnant gagnant vous travaillez ensemble mais vous n'êtes pas obligé de passer des vacances ensemble mais dis donc mais dis donc que vous n'êtes pas obligé de passer les vacances ensemble donc il faut juste regarder quel est mon intérêt est ce qu'avec cette personne on peut avoir une relation gagnant gagnant si oui on se met ensemble on gagne ensemble et on ne passe pas nos vacances ensemble voilà donc effectivement mamadou mal tu as raison c'est que il ya des communautés qui ont réussi à dépasser ça et le problème c'est que dans la communauté noire effectivement juste des jalousie la jalousie fait que l'autre préfère que tu coulent au lieu de et qui provient c'est que tu peux même le sauver mais il préfère que vous couler ensemble en fait c'est juste d'un mais bon c'est encore une fois je veux dire il faut ignorer ça il faut être droit dans ses bottes et avancer la seule réponse ce sont les actes que tu vois que tu as posé c'est la seule oui justement mounir justement le dit parce que mounir aussi fait de l'investissement immobilier donc effectivement il faut être il faut d'abord faire de l'investissement immobilier comme je disais avant de faire sa résidence principale voilà parce que si tu prends ta résidence principale tout de suite ta capacité d'endettement et est morte en fait tu peux plus t'endetter ce sera compliqué et tu vas voir que tu as resté là pendant 25 ans dans une petite maison et tu peux plus rien faire tu es bloqué c'est pas bon non oui comme tu négons d'abord générer du revenu du revenu passif en fait je pense que que tu voulais dire générer d'abord du revenu passif en fait c'est ce que tu voulais dire donc j'ai lié un petit peu les commentaires oui d'ailleurs je vais faire une émission là je pense sur la délégation il faut savoir déléguer parce que moi je parle beaucoup au chef d'entreprise il faut pas essayer de oui il faut déléguer je parlais de déléguer le fait que les commentaires là les trucs comme ça là tu délègues tu as des as tu as des assistants qui le font c'est leur boulot ils aiment bien faire ça voilà moi c'est le truc que je n'aime pas faire la modération donc vaut mieux payer une personne qui le fera donc une égonde merci bertrand d'avoir apporté une part de solution à cette gangrène non merci à toi qu'une égonde donc si quelqu'un veut intervenir en ligne n'hésitez pas faut pas hésiter à donner juste son point de vue tu as un point de vue qui peut que tu penses qui peut intéressant qui peut être intéressant ou bien même si un truc que j'ai dit dont dont tu n'es pas forcément d'accord voilà tu donnes ton point de vue c'est ça le but c'est ça l'échange très important ouais mounir dit effectivement on choisit ses amis mais on choisit pas ses partenaires de travail on choisit pas la famille où l'on est pas c'est sûr ça c'est sûr que tu ne choisis pas la famille et partenaires tu peux même choisir tes partenaires tu vois tu regardes mais généralement on s'en fout un peu de si tu aimes ou tu aimes pas objectif c'est que est-ce que nous sortons gagnant gagnant dans cette histoire si on sort gagnant gagnant basta on travaille il ya pas de problème voilà et ses amis bien sûr on choisit ses amis avec que tu n'es pas obligé de te coltiner des amis dont une si je te sens pas à l'aise avec des amis battus tu laisses tomber oui donc tous coulent ensemble c'est la santé mentale qui est endommagée voilà donc c'est là où je parlais justement des gens qui préfèrent qu'on coule ensemble le de se sauver ensemble en fait fait qu'on est dans le même bateau on a le bateau qui chavire ben il y en a qui préfèrent qu'on coule tous ensemble le de se dire bah on se sert les coudes et on essaye de de d'éviter la catastrophe non il y en a qui préfèrent qu'on meure ensemble on coule et c'est cet état d'esprit là en fait les gens n'ont pas encore dépassé ça mamadou mal dit délégué c'est bien mais cher à force mamadou mal je je ne suis pas très d'accord pour ça ça dépend ça dépend aujourd'hui il ya des méthodes pour déléguer il ya aujourd'hui tu peux avoir des assistants en ligne tu parles plein de choses que tu peux faire des prestataires et tu vas voir que ça te libère du temps pour générer plus de revenus pour répondre pour te dire mamadou mal parce que bon là je rentre dans une notion un peu business j'ai toujours dit ici j'ai toujours dit ici à tout business man même pas au business man même si tu es salarié tu dois savoir combien tu vaux à l'heure à l'heure combien toi à l'heure tu vaux il faut savoir combien tu vaux si tu dis que moi je vaux 50 euros de l'heure que je suis quelqu'un je sais que mes connaissances je vaux 50 euros de l'heure dans ce cas si tu as une tâche que tu peux donner à quelqu'un à le faire à 10 euros de l'heure pourquoi tu l'as fait cette tâche parce que ça va te perdre du temps concentre toi sur les choses qui vont te ramener 50 euros de l'heure pourquoi tu vas aller faire une tâche à 10 euros justement c'est que beaucoup d'entrepreneurs en peur de déléguer ils se disent qu'en fait oui j'aurais plus de j'aurais plus d'argent mais non dès que tu délègues comme ça mais toi sur les tâches à haute valeur qui vont te rapporter les 50 les 50 euros ou bien 50 mais 50 000 francs j'en sais rien que tu veux donc en tout cas je pense que je vais faire une démission sur la délégation déléguer beaucoup d'entrepreneurs en peur de déléguer beaucoup beaucoup mais ils se rendent pas compte que tu peux pas tu peux pas scaler ton entreprise tu peux pas la développer à grande échelle si tu veux faire toutes les tâches tu peux pas parce qu'on a 24 heures à vivre chacun et si tu n'arrives pas à déléguer ou bien si tu n'arrives pas à mettre parce qu'aujourd'hui on a des logiciels avec l'intelligence artificielle qui font que les choses ça fait le travail à ta place donc si tu n'arrives pas à déléguer si tu n'arrives pas utiliser l'intelligence artificielle si tu n'arrives pas à mettre un système qui va générer un peu de l'argent pour toi même quand tu n'es pas là c'est tu as toujours resté petit donc c'est un sujet la délégation c'est un vaste sujet très vaste que et je dis on peut déléguer dans beaucoup de choses beaucoup il y en a qui vont me dire oui mais ce qu'on peut déléguer dans les business oui tu veux tu peux déléguer mais il faut juste que tu calculs et tu agis oui mounir justement c'est ce que j'ai dit en conclusion parce que mounir je pense qu'il ya quand même plus de gens positifs qui peut t'encourager que des gens jaloux et observant le positif de l'humain que le mauvais ça c'est très vrai c'est ce que j'ai dit à la fin c'est que 6 sur 10 personnes bien sûr sans personne s'il ya une seule personne qui te jalouse mais il faut pas que tu te concentres sur cette sur sur cette personne sur cette une personne concentre toi sur les 90% qui t'aiment bien parce qu'il ya plus de gens qui t'aiment et qui attendent que tu donnes et qui attendent que tu donnes du meilleur de toi c'est ça il ya plus de personnes qui t'aiment le problème c'est que les 1% qui te jalouse souvent vont briser dans ta confiance ont brisé ton self estime et c'est ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont susceptibles justement aux attaques parce qu'il y en a qui attaquent vraiment comme des abeilles et si toi tu as des ambitions et tu es très susceptible aux attaques là tu vas voir que ouais tu risques de lâcher comme ça en cours de route parce que tu t'es fait attaquer dans cette émission c'est ça c'est pour te expliquer comment est-ce que tu dois te comporter face à ces à ces attaques en fait parce qu'il faut comprendre une chose c'est que souvent c'est des gens qui ne s'aime pas même ils ne s'aiment pas ce n'est même pas toi le problème finalement c'est pour ça et il faut savoir que plus de gens t'aiment qu'il ya des gens qui te détestent il ya plus de gens qui t'aiment que de gens qui te détestent c'est ça justement le message justement monnier merci justement de me rappeler pour que je le dise effectivement il ya plus de gens qui t'aiment que de gens qui te détestent or si tu te concentres que sur le 1% de gens qui te détestent tu risques de foirer comme ça là tu étais tu étais projet oui c'est ce qu'on dit mamadou mal les jaloux ont pour habitude dénigrer tes projets c'est pour briser ta confiance ils vont venir dire oui ce qu'il fait là c'est quoi c'est nul de toute façon d'ailleurs lui qu'est ce qu'il avait ouais un jaloux lui il est plus apte à critiquer ce que toi tu fais que ce qui lui même il fait dans sa vie parce que le jaloux a du mal à regarder sa propre vie mais il a plus de facilité à donner de son avis sur la vie des autres c'est plus facile comme ça c'est plus facile oui effectivement donc comme dit françoise gobo tu peux avoir des assistants virtuels pour quelques heures par semaine voilà tu n'es pas obligé de prendre des personnes à temps plein donc ça dépend de ce que tu as à faire mamadou mal par exemple si tu as de la paperasse des choses à faire tu as des gens qui peuvent intervenir pour toi en fait dans aujourd'hui tu as des outils collaboratifs tu as des choses comme ça qui font que il ya des choses que non tu peux pas tu ne fais pas ok ben voilà c'est ça donc mamadou m'a dit je délègue beaucoup parce que la facturation la consabilité l'administration je délègue moi et ma famille en fait que la vente c'est comme ça depuis six mois et c'est mieux ok tu vois donc c'est ça c'est de trouver un moyen où les tâches que tu n'aimes pas des tâches qui ne te rapportent rien tu le délègue tu le délègue ça c'est important encore une fois c'est qu'il faut savoir combien toi tu vaux de l'heure si tu sais que moi de l'heure comme je t'ai dit je vaux 50 euros bah pourquoi aller faire une tâche à 10 euros autant déléguer mettre une personne qui va le faire moi je me concentre et tu te concentres que sur les tâches à 50 euros c'est ça en fait faut savoir c'est c'est juste ce switch qu'il faut faire la tête donc chers experts là il ya beaucoup de commentaires j'ai essayé de lire certains commentaires j'ai essayé tout voilà mais chers experts si tu as envie d'intervenir si tu as envie d'intervenir là n'hésite pas n'hésite pas la ligne elle est ouverte elle est ouverte donc si tu as envie de donner un avis et n'hésite surtout pas n'hésite pas sinon justement on va fermer je rappelle je rappelle 13 choses très très importantes en fait pour les personnes qui ont des business sont en ligne ou des business physique comme je l'ai souvent dit si tu vends si tu vends tout c'est que si tu as un restaurant si tu as des mèches si tu vends des mèches si tu as un salon de coiffure si tu vends si tu vends même du yaourt si tu fais du coaching tout ce que tu veux j'organise une masterclass bientôt suis avec le marketing whatsapp très très important le marketing whatsapp je le dis encore c'est qu'il y en a qui il faut profiter de ce marketing tout de suite maintenant faut pas attendre un an deux ans trois ans fait donc dans cette masterclass c'est une masterclass qu'on va faire on va commencer cette masterclass on a prévu ça le 29 août je pense je regarde je regarde mon agenda je regarde mon agenda et je te le dis voilà c'est le 29 août grosse masterclass sur le marketing whatsapp comment est ce que tu vends avec whatsapp comment est ce que tu attires des clients avec whatsapp donc ensemble on va voir les étapes clés comment est ce que tu paramètres bien ton whatsapp pour gérer ton business pour gérer tous les business que tu veux et comment est ce que tu utilises whatsapp par exemple pour capter les clients comment est ce que tu entretiens la relation avec whatsapp comment est ce que tu les rends fidèles en fait ça c'est important on va même voir comment est ce que tu dois déléguer parce que là on a parlé de délégation comment tu peux déléguer à distance c'est ton whatsapp parce que quand tu commences à avoir beaucoup de clients ce n'est plus toi à gérer en fait comment tu délègres en fait donc je l'ai dit c'est une masterclass qui est réservée qu'à 20 personnes j'ai d'ailleurs mis là un lien en bas où tu dois tu dois ouais voilà je pense qu'il ya un lien qui a été mis là où tu peux tu peux t'inscrire en fait t'inscrire pour la masterclass et donc et tu peux poser des questions si tu as des questions et donc le jour de la masterclass tu seras tenu au courant voilà donc c'est une masterclass 20 personnes l'objectif comme j'ai dit c'est de fournir un soutien pratique à chacun des participants donc cette masterclass on va la faire bon au départ je voulais la faire en cinq semaines mais je pense qu'on va la faire même en moins même en trois semaines comme ça ça va être rapide on va faire tac 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 et puis là on va délivrer les trucs là tu auras tous les éléments pour pour être puissant en fait donc il y aura quatre modules comme ça là qu'on va faire en visioconférence donc si tu es intéressé ou bien si tu as des questions écoute vas-y inscris toi rapidement rapidement dans le groupe whatsapp parce qu'il ya le lien qui a été mis là dans la zone de description de la vidéo donc comme j'ai dit nous quand on aura à peu près 20 personnes on va arrêter de d'accueillir d'autres personnes parce que l'objectif c'est que on puisse avoir comme j'ai dit un soutien pratique chacun des participants donc chers experts sécurise ta place et puis pour ce pour cette masterclass voilà donc je pense que le lien a été mis le lien a été mis dans la zone de commentaire dans la masterclass elle est elle est en ligne elle est en ligne la masterclass dans ma madou mal demande quel business tu conseils pour cette année or il y en a beaucoup en fait un mamadou mal tu sais c'est aujourd'hui il faut regarder et comme j'ai toujours dit les business c'est en fonction des zones géographiques le business il ya tellement d'opportunités que les opportunités que tu auras en france ne sont pas les mêmes que tu auras au sénégal ce sont pas les mêmes que tu auras en afrique du sud ce seront pas les mêmes que tu auras en côte d'ivoire ça dépend en fait de ce que tu veux faire parce que c'est des questions qui sont trop vastes comme ça où je dis non parce que même toi mamadou mal si on te demande oui quel business est favorable non il y en a tellement moi j'ai toujours dit un business c'est en fonction des besoins c'est en fonction de la cible c'est en fonction de de la même de la des zones géographiques que tu sais tu fais pas juste un business donc ça je ne je ne peux pas te répondre comme ça ok si c'est un business en france ça dépend quel business aujourd'hui si tu es dans le monde du digital par exemple je te dirai aujourd'hui quelqu'un je peux te donner un exemple de business simple mais ça c'est pour que celui qui est dans le digital moi j'ai toujours dit que il suffit simplement que tu saches faire du wordpress et que pour monter quelques sites internet et tu vas démarcher simplement les tous les magasins et les restaurants de ta rue tu auras déjà au moins un ou deux clients si tu sais faire si tu sais faire même juste du montage vidéo là je te parle des choses digitaux en fait si tu sais même fait du montage vidéo il ya beaucoup de gens qui savent le faire tu peux faire juste ta rue là tu as trouvé des gens dont tu peux leur donner les stratégies vidéo comment on communique avec la vidéo parce qu'ils savent pas le faire tous les boulangers tous ceux que tu vois ils savent pas le faire là je donne vraiment des choses basiques en fait basique très très basique après maman il ya il ya d'autres il ya d'autres business qui dont je dirais que c'est plus des business où il faut c'est plus de temps c'est plus des business ou comment dire où il faut un peu révolutionnaire c'est à dire qu'il ya des business aujourd'hui comme les business de la bouche les restaurants mais aujourd'hui il faut mettre du digital un peu dedans c'est que même si tu vois un restaurant tout de suite il faut que tu sois sur les plateformes de livraison comme uber eat comme tout ça ne ne fait pas un restaurant juste pour faire un restaurant et tu t'attends à ce que les passants vont rentrer dans ton restaurant en tout cas mamadou mal c'est un sujet trop vaste ça dépend de ce que tu de ce que tu es apte à faire parce que je le dis encore c'est que il faut pas te jeter dans un domaine où tu es totalement naïf tu connais rien il faut au moins connaître un peu le domaine l'avoir bien étudié ça dépend du domaine est ce que tu veux faire dans le digital est ce que c'est un business physique est ce que tu es quelqu'un qui veut faire du coaching est ce que tu veux faire de la production industrielle est ce que c'est vaste en fait c'est vaste et en fonction de ça quand au moins on sait dans quel domaine tu veux à peu près le faire c'est-à-dire oui dans tel domaine aujourd'hui les marches ne sont peut-être pas très bonnes la commune même les marches sont pas très bonnes bien dans tel domaine on va te dire oui effectivement là ça peut marcher voici les nouvelles techniques digitales que tu peux appliquer voilà comment est ce que tu peux te positionner dans ce marché c'est ça en fait mais c'est trop vaste comme ça moi c'est pour ça que je n'aime pas juste dire aux gens que 1000 bis 15 business à faire en cette année non moi je trouve que c'est trop vaste comme ça par contre je suis capable de te dire voilà les business à peu près dans le domaine du digital qui marche aujourd'hui voilà les business dans le domaine peut-être la restauration qui peuvent marcher oui on peut cibler par par domaine comme ça en fait on peut le faire on peut le faire mais aujourd'hui encore celui qui a envie de toucher du mille des millions donc beaucoup réfléchir au business du digital parce que c'est aujourd'hui c'est le business aujourd'hui qui fait le plus de millionnaire par an le digital digital oui ça il faut faut le savoir ok chers experts ben écoute je vais te laisser donc si tu as aimé mais un pouce haut like comment dis moi j'ai adoré j'ai kiffé j'ai aimé mais un pouce haut like c'est important c'est important ça permet justement aux algorithmes de dire que oui vous avez aimé mais si tu n'as pas aimé tu peux aussi mettre un pouce bas tu dis ouais bon non tu parles pas trop aimé donc mais un pouce haut bien même un commentaire tu me dis ah oui j'ai aimé c'était super j'ai adoré mais moi commentaire chers experts et puis voilà donc est ce que tu as aimé chers experts il est déjà 23h45 ici est ce que tu as aimé chers experts dis le moins dit le moi est ce que tu as aimé si tu n'as pas aimé tu peux aussi me dire tu peux me dire moi oui bertrand j'ai pas aimé parce que voilà quoi c'est normal là on est sur une plateforme d'échange oui jean emmanuel cal job c'est déjà fini généralement c'est déjà fini là on est à la fin ok françoise boumme dit top c'était bon voilà dis moi si c'était bon tu peux me dire top oui c'était cool yes dis moi si c'était cool si tu as aimé tu me fais un yes un oui même si tu n'as pas aimé en fait un battu me dis aussi non j'ai pas aimé en fait un est ce que tu as aimé chers experts est ce qu'il ya des choses que tu tu as voilà que tu as plutôt apprécié dis moi si tu as aimé chers experts c'est important si tu as aimé tu m'aimes tu mets un pouce haut un like un oui un oui c'était cool j'ai aimé et bien sûr si tu n'as pas aimé battu mieux web apprend pas trop aimé oui c'est déjà fini c'est déjà fini ok cher expert donc on va clôturer ce live ok c'était parfait c'était cool c'était super merci merci à toutes les personnes qui étaient dans ce live voilà comme d'habitude on est là en échange on se donne on se donne des petits tuyaux voilà c'est bien de parler des sujets comme ça comme celui de la jalousie parce que trop de gens il ya eu trop de génie qui n'ont pas étalé tout leur talent parce que ces génies ont été écrasés par par c'est par ces jaloux par ces haineux oui et lorsqu'on est susceptible lorsqu'on est sensible aux attaques des jaloux des haineux des fois on n'exprime pas son plein potentiel et on a donné ici dans ce live on a expliqué la psychologie pourquoi les gens sont jaloux sans l'a expliqué et on a aussi expliqué comment est ce qu'il faut faire pour gérer ces jaloux comment il faut faire face à cette jalousie donc c'est expert j'espère que tu en as beaucoup appris et donc je te dis de toute façon à samedi prochain même heure 21h30 parce qu'on a en été 21h30 et on va continuer à brainstormer à échanger ok chers experts je te dis samedi prochain passe une bonne soirée et puis n'oublie pas notre rendez vous samedi prochain 21h on se dit à bientôt ciao 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 les amis et